... Waouh ! Dieu aime la louange, Dieu aime quand son peuple l'adore avec des cœurs sincères. Gloire à Dieu ! Alors pendant qu'on chantait, pendant que j'étais là-bas tout à l'heure, il y a une chose que le Seigneur me mettait à cœur, qui me disait, c'est... En fait, ne vous fatiguez pas à vouloir convertir les gens. Ne vous fatiguez pas non plus à vouloir faire comprendre à certains chrétiens que Jésus est Dieu. D'accord ? Ça ne nous fera rien. Ce n'est pas nous qui pouvons, n'est-ce pas, convaincre les autres. Ce n'est pas nous. Vous savez, quand il est venu, le Seigneur, bien sûr, quand il est venu, il a trouvé des grands docteurs, il a trouvé des scribes, des gens qui connaissaient la Torah, qui la connaissaient même par cœur. Mais pourtant, ces hommes n'ont pas su qu'il était Dieu, qu'il était le Mashiach. En fait, ce que Dieu me disait, c'est quoi ? Ce qu'il me disait, vous savez, il me parlait de la révélation. Il est le Dieu qui se révèle. Ne cherchez pas à convaincre les gens que la Trinité n'est pas biblique. Ça ne sert à rien. Vous leur partagez la parole. s'ils comprennent gloire à Dieu, s'ils ne comprennent pas. Vous savez, ce sont ceux et celles que Dieu a destinés, que Dieu a appelés, qui reçoivent l'illumination. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur a dit quoi dans Matthieu 11 ? Il dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux grands, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Voilà. Donc, ceux et celles qui reçoivent l'illumination, l'illumination qui reçoit l'éclairage que selon lequel le Seigneur Yeshua est bel et bien Dieu, ce sont ceux et celles que le Seigneur a réellement appelés, choisis. « Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. » Comme notre frère, n'est-ce pas, le disait tout à l'heure, il était musulman et il ne comprenait pas comment Dieu pouvait, n'est-ce pas, devenir homme. Eh bien, le Seigneur l'a éclairé. Voilà. C'est comme ça. Ne cherchez pas à convaincre, parce que vous allez rentrer dans des débats charnels. Dieu est celui qui se révèle. C'est ça la véritable conversion. Qui vous a converti ? Ce n'est pas par la force. Ah non. Il y a quelque chose qui est tombé sur vous. Vous avez commencé à pleurer, à déchirer vos vêtements, parce que vous avez entendu une parole qui vous a, voilà, bousculé. Même par rapport au message sur le retour à la parole. On ne peut pas forcer les gens. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, avec nous depuis des années, qui n'ont pas compris ce message. Et je le disais tout à l'heure à quelqu'un, je lui disais, tu sais que ceux qui ont compris ce message, ce ne sont pas forcément les gens qui sont là physiquement. Ce sont des gens dans les cœurs desquels le Seigneur avait déposé ce fardeau. Des personnes que nous ne connaissons pas forcément, et qui en avaient assez de Babylone, qui sont sortis de Babylone, et Dieu leur avait déjà communiqué ce message. Et quand ils nous ont entendu prêcher, ou d'autres prédicateurs, ils se sont dit, eh bien ce sont des choses que Dieu nous a montrées. Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Ça ne sert à rien de vous... J'ai compris cette chose, j'ai compris cela. Ça ne sert à rien de vouloir expliquer les mêmes choses aux gens. Vous savez, c'est... À moins que Dieu ne vous demande de parler encore. Mais sinon, ceux qui sont nés d'en haut n'ont pas besoin qu'on leur dise Jésus est Dieu. Hein? Si on prêche que Jésus est Dieu, ceux qui sont nés d'en haut, en fait, ils vont juste avoir la confirmation. Mais sinon, Dieu leur a déjà dit. C'est tout. Qui apprend aux gens à parler? Qui apprend au bébé à parler? C'est Dieu. Qui leur apprend à têter? Quand ils naissent, ils cherchent la tête, à têter. Qui leur a appris cela? Dans le ventre, ils t'étaient pas. Dès la naissance, là. C'est comme ça la nouvelle naissance d'en haut. Dieu te communique sa pensée et tu n'as pas besoin des débats. Non! Non! Ça sert à rien, mais tu sais, il comprend. Mais il faut le laisser. Peut-être que ce n'est pas le temps. Quand son temps viendra, il comprendra. Il y a des choses, vous savez, nous sommes dans un temps où Dieu, mes amis, nous croyons que le Seigneur est en train de revenir. Voilà la sœur qui dort. Voilà, merci. Tu veux de l'eau un peu? Depuis tout à l'heure, je te regardais. Gloire à Dieu. Ah, vous savez, Jésus est vraiment Dieu. Non, non, il est vraiment le Seigneur, tout ça. Mais Paul a dit quoi? Personne ne peut dire que le Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur, mais c'est le Seigneur que par le Saint-Esprit. Donc, il faut le Saint-Esprit. Il faut l'Esprit. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il dit personne. Et tirer ici, dans le grec, signifie littéralement traîner. C'est-à-dire, on te prend, on te traîne. Ah bah oui, comme Jonas. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens, il y a des gens, ils n'ont pas le choix que d'aller au ciel. Ça peut vous choquer, hein? Attention. Vous allez voir, certaines personnes, elles pêchent, elles font n'importe quoi. C'est comme si Dieu ne s'en occupe pas. C'est pas que... Non, Dieu leur parle. Mais d'autres, s'ils osent seulement pécher. Alléluia! S'ils osent seulement, là c'est fini. Dieu va tellement les briser. Vous ne nous avez jamais posé la question? Vous avez des gens, ils pêchent, ils sont pasteurs, ils sont chrétiens, ils font n'importe quoi, ils pêchent, ils volent, mais toi, si tu oses seulement, la nuit, songe, vision, tout ça, tu sens comme si tu étouffes, c'est comme si tu es mal, tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Il y a deux semences. Laisse-moi vous dire. Il y a le blé et l'ivraie. On dit quoi? Le Seigneur dit quoi dans la parole? Il dit, il a un champ et il a planté une bonne semence. C'est vrai ou faux? Vrai, la bonne semence. Et pendant que ses serviteurs dormaient, pendant la nuit, l'ennemi est venu. Vous savez ce que le mot ennemi ici veut dire dans Matthieu 13 là? Haïssable. Celui qui provoque des hostilités. L'ennemi. Il est venu, il a planté quoi? Quoi? L'ivraie. On est d'accord, hein? L'ivraie là, les boucs. On est d'accord que c'est les boucs? Ce sont les boucs. Les boucs, là, ils vont aller où? C'est dans la Bible. Dans Matthieu 25. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, retirez-vous de moi, maudits. C'est écrit ou pas? Qui croit que c'est écrit? Donc laissez-moi vous dire, vous avez des gens que l'on côtoie dans les assemblées. Ils sont, soit disant chrétiens, mais ils sont maudits. Ils sont nés maudits, ils grandissent maudits, ils meurent maudits pour aller à l'enfer. C'est pour moi qu'il le dit. C'est la mauvaise semence. C'est terrible, hein? Ça veut dire que Satan a aussi ses enfants. Je ne sais pas de quelle nature tu es. De quelles semences. Donc, le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, ce sont des gens que Satan a plantés sur terre. Voilà. Ils sont là, qu'on appelle aussi frères et sœurs. Ah oui. C'est terrible, hein? L'heure est grave. Et je crois que plus de 90% des gens qui fréquentent nos églises partout dans le monde entier, ce sont des personnes que l'ennemi a plantées. Bah oui. Frères et sœurs, alors, les vrais enfants de Dieu, la vraie semence, Jean a dit quoi? Pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'Esprit vous enseigne toutes choses. Bah oui. Un enfant de Dieu authentique, vous n'avez pas besoin de lui dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Non. Avant que tu ne le lui dises, Dieu dans son cœur va lui parler. Le Seigneur a dit quoi? L'Esprit vient pour convaincre. On est d'accord. Mais il habite tout le Saint-Esprit. Dans le cœur, on est d'accord. Mais c'est pour quoi faire? Ce n'est pas pour dormir. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous parler. C'est pour nous instruire. Oh Dieu! Sauve-nous! Judas! Qui a connu? Qui connaît Judas ici? Tout le monde, hein? Il a côtoyé le Seigneur vrai ou faux? Il a mangé avec le Seigneur vrai ou faux? Il a chassé les démons vrai ou faux? Il a ressuscité les morts vrai ou faux? Il a purifié l'épreuve vrai ou faux? Il a fini comment? Les entrailles dehors, il s'est suicidé. Vous vous rendez compte? Comment quelqu'un qui a marché avec la vie à côté de la vie éternelle qui a été nommé apôtre? Mes amis, ça fait réfléchir. Je vous dis. Nommé apôtre par le Seigneur. Il a été envoyé à mission par le Seigneur. Il a fait des miracles par la puissance de Dieu. Attention! Judas. Tout ce qui l'intéressait, c'était comment se faire de l'argent. Une autre semence. Et la parole, la tradition nous dit, la tradition juive, qu'il est monté sur une colline, il y avait un arbre dessus et il y avait une branche là, il a mis une corde dessus et puis il s'est suicidé, la branche s'est cassée, il est tombé en bas. et puis ses entrailles s'est complètement écrasées et puis ses entrailles sont sorties. C'est comme ça qu'il est mort. Vous vous rendez compte? le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis? Vous les douze, mais l'un de vous est un démon. Comment dans une église de douze personnes, comment ça se fait qu'il y ait un démon? Dans une église, une église de maison, attention! Les gens pensent qu'ils sont dans une église dans une maison qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas le message que nous prêchons, non? Même si vous êtes trois, quatre, vous pensez que vous n'êtes pas dans la Babylone, c'est dans l'homme. C'est dans l'homme. Quand Pierre allait à mission avec Judas, est-ce qu'il pensait que Judas était un démon? Il l'appelait frère, on est d'accord, non? Ça va frère Judas? Oui, aujourd'hui, on va partir à mission. Frère Judas, main dans la main. Mais le jour où Judas s'est suicidé, Pierre était choqué. D'ailleurs, Pierre l'a dit, il a hâte, il a choisi, il est parti dans son lieu. On parle de Judas, la semence de l'ennemi. Je sais qu'ici, il y a des sorciers, ça c'est sûr, ils sont là. Mais comme on a tellement adoré le Seigneur, il y a tellement sa présence, ils ne peuvent rien faire, comme d'habitude. Mais tout le monde n'est pas de Dieu. Vous avez des gens ici, quoi qu'ils vous fassiez, ils vont mourir dans le péché et voir l'enfer. Il y en a ici, il y a même des gens que j'ai attrapé tout à l'heure pour vérifier si leur vie était en règle. Si ce n'était pas le cas, excusez-moi du terme, j'allais les chasser moi-même. Pourquoi ? Parce que c'est des gens, il y en a, ils ne veulent pas se sanctifier, ils sont dans le péché, ils sont sur Facebook, ils mettent des photos de nullité partout, partout, partout. Je vous dis, il ne faut pas continuer à se moquer de Dieu. Ce n'est pas une boîte de nuit. On n'est pas là pour se faire du bien. Soit vous craignez Dieu, vous venez prier avec ceux qui craignent Dieu, soit vous ne voulez pas le craindre, vous restez chez vous. La mauvaise graine, la mauvaise semence. Alléluia. Comment des gens qui ont côtoyé la vie, qui ont vu des guérisons, des miracles, puissent se poser des questions sur la foi chrétienne ? Est-ce que Dieu existe vraiment ? Est-ce que, vous voyez que ce n'est pas des... Non, mes amis, il y a des gens, vous voulez épouser quelqu'un qui n'est pas de Dieu, mais vous allez souffrir ? Laissez-moi vous parler de la part de Dieu. Ne vous cantonnez pas sur une parole que vous avez reçue hier en disant que c'est votre mari. Je veux dire que vous vous êtes trompé. Vous allez passer votre temps pour rien parce que vous vous êtes attaché à une fausse prophétie qui a mis en vous une fausse espérance. Et les années passent. Moi, je ne crois pas que ça vient de Dieu, ça. Mais bon. Ah, Dieu m'a parlé. Vous êtes sûrs, là ? Frères et sœurs, laissez-moi vous parler de la part du Seigneur. Le Dieu m'a parlé, là, ça cause beaucoup de dégâts dans vos vies. Je vous dis, vous allez passer gaspillé des années parce que vous pensez que vous êtes accroché. Vous savez, une fausse prophétie, une fausse vision, ça donne une fausse espérance à laquelle vous allez vous attacher. Et la fausse espérance va vous perdre des années pour vous retrouver que c'était une mauvaise semence, ce monsieur-là. Une mauvaise graine. Ah oui. On dit, non, ce sont des attaques. Arrêtez un peu, là, mes amis. Arrêtez. Quelles attaques, là ? Il ne faut pas tout mettre sur le compte de l'ennemi. Il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes trop naïfs. Le Seigneur, regardez bien, écoutez bien la parole. Jésus-Christ arrive. Il va dans une synagogue. Il trouve une dame qui était là. Elle était infirme. Elle était courbée. Pendant combien de temps ? 18 ans. Liée par qui ? Par le diable. Et le Seigneur dit quoi ? Cette femme appartenait à qui ? Elle était fille de qui ? Donc, il dit quoi ? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Ça va vous choquer. Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. On est d'accord. Mais il est venu principalement sauver ceux qui étaient perdus. Les enfants de Dieu perdus. Vous comprenez ? Ah oui. Il y a des choses on ne va pas dire ici parce que vous allez être encore plus choqués. Il faut venir vous inscrire à Didasco pour donner ça bien comme il faut. Je vous dis. Il y a des choses que Dieu peut me montrer sur les années. Si tu dis si je leur parle ouvertement, ils vont te prendre un programme fou. Et parfois, à moins que Dieu me dise dis-lui tout. Mais parfois, je me dis aussi, je lui parle comme elle a dit que Dieu lui a parlé. OK. Mais je sais que ce monsieur ou cette femme n'est pas de Dieu. Ça se voit. On reconnaît un arbre. Ah, c'est fruit. Un enfant de Dieu ne peut pas remettre en cause l'existence de Dieu. Ce n'est pas possible. Même quand Satan va envoyer le doute. Attendez. Non. Non. Celui qui est de Dieu se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. C'est écrit ou pas ? C'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. On veut forcer les gens à la conversion. Ça ne marche pas. Je dis aux frères et sœurs, si tel frère ne comprend pas la parole, il ne faut pas forcer. On n'est pas dans une secte. Il faut le laisser. S'il veut partir devant ton assemblée, il faut le laisser. Ne retenez pas les gens, ça ne sert à rien. Les gens sont libres. Alléluia ! Voilà. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Tu veux de l'eau ? Je vous nomme gardien, sentinelle pour vos voisins. Alléluia ! Alléluia ! Quand les gens, même par rapport à l'argent, un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise comment donner à Dieu. Non ! Vous allez me dire, mais il faudrait ça savoir quoi les enseignements ? Les enseignements que nous donnons, c'est juste pour confirmer ce que Dieu vous a déjà enseigné. ça met en plus. Mais vous avez déjà reçu la semence. On est d'accord ? Qui apprend à un homme amoureux comment parler à sa femme, comment offrir des cadeaux ? Un père qui aime ses enfants. Dites-moi, dans quelle école où les hommes vont aller apprendre comment être avec leurs enfants ? Vous voyez que quand un homme devient père, c'est naturel, non ? Il y a des choses qu'il va faire naturellement parce que c'est comme ça que tu as privé les choses. Vrai ou faux ? Voilà. Qui apprend à une femme comment têter un bébé ? Dites-moi. Qui lui apprend comment changer la couche, tout ça ? Il y a des choses qui se font naturelles. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il est tout puissant. Par rapport à la conversion, c'est pareil. Je ne sais pas ce que j'avais prévu de parler, de dire, ça pousse, ça sort comme ça. Voilà. Alors, on est fatigué de voir des chrétiens fabriqués par les hommes. Le Seigneur dit quoi ? Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Donnez-moi d'autres noms, d'autres mots associés au verbe pouvoir. de voir. Force. Capacité. On est d'accord, non ? Oui. Il leur a donné le pouvoir de devenir religieux. De devenir baptiste, pentecôtiste, présbytérien. De devenir en fin des fiers. Rappelle à ton voisin, il faut recevoir le pouvoir de Dieu. Oh non, mais tu sais, je n'arrive pas à amener ma mère au Seigneur. Ah bon ? Toi, tu penses que tu vas amener les gens au Seigneur ? Moi, je ne peux rien. Nous sommes incapables de le faire. J'ai du mal à convaincre mon père. Mais c'est normal, tu es un homme. Sinon, tu vas te glorifier. C'est grâce à moi. C'est le prix. Grâce à toi. Donc, tu as versé ton sang à la croix alors. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok, on est d'accord. Écoutez bien. Enfant de Dieu. C'est qui un enfant de Dieu ? C'est quelqu'un qui est capable de s'humilier. Écoutez bien. Je veux vous parler ouvertement. Je veux parler d'abord au dirigeant ici. au pasteur. Vous dirigez un groupe. Votre assemblée, il y avait 20 personnes. Tout le monde s'en va, il reste 3 personnes. Vous ne comprenez pas que c'est vous le problème ? Non, je veux vous parler ouvertement. Tout le monde suit en direct, il y a beaucoup qui sont connectés. Si les gens partent et qu'ils sont remplacés, admettons, il y a 3 qui partent, il y en a 10 qui arrivent. On peut dire ok, Dieu est en train de monder, il remplace. Mais si tout le monde part et qu'il y a 3-4 personnes, tu n'as pas encore compris que c'est toi le problème et que tu dois te repentir ? Parce que l'onction attire. Regardez le nombre que nous sommes ici. Ce n'est pas pour parler de moi, mais regardez un peu. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour que l'oeuvre soit détruite ? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait comme vidéo ? Regardez une veillée comme ça, les gens sont arrivés, ils commencent à arriver le matin, tout ça, les gens sont arrivés à plus de place, les gens sont debout. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe ? Que quand Dieu fait partir certaines personnes, il les remplace par plusieurs autres. Mais si l'oeuvre se vide, ça veut dire que tu dois t'arrêter et chercher la délivrance. Pourquoi ? Parce qu'un enfant de Dieu est capable de se remettre en cause. mais le problème c'est qu'il y a tellement de versets dans la tête des gens. Non mais tu comprends, mais tu comprends, tu comprends, tu vois, tu es en train d'aller en enfer et tu ne réalises pas que le feu qui te consomme là, mais tu comprends, tu comprends, mais tu comprends quoi ? Il y a des églises que Dieu m'a fait implanter ici. Je vais parler encore. On a dit l'autonomie. Maintenant, les gens pensent qu'ils sont arrivés. Je veux commencer à faire des tours dans ces assemblées aussi. Parce que, comme on dit, hein, le chat s'en va, les souris commencent à danser. On dit non que les femmes soient muselées. laissez-moi ces machos-là, ces hommes machos-là. Il faut leur parler ouvertement. Qu'est-ce qu'ils ont implanté comme église ? Vous avez trouvé une église qu'on vous a confiée à gérer. Vous devenez orgueilleux. Vous n'avez implanté quelle église-là ? Vous, les jeunes qui fréquentez ces assemblées, vous commencez à parler, je ne sais pas quoi. Il y a ces jeunes-là, il faut leur arracher le micro. Je vous dis, elles sont autonomes, mais quand Paul a implanté des églises-là, ils étaient autonomes, mais quand Paul en prison a entendu des histoires, il écrivait des lettres. Je dis, l'ordre va revenir dans ces assemblées-là au nom de Jésus. Il faut leur dire, l'ordre va revenir. On ne veut pas de Babylone chez nous, on ne veut pas de, quand je dis chez nous, dans notre royaume, je ne parle pas des assemblées qu'on a implantées dans notre royaume à nous. Tous les enfants de Dieu, qui craignent Dieu, font partie de ce royaume. Frères et sœurs, tu vois des jeunes qui n'ont même pas cinq ans de conversion, qui sont encore au biberon, parce qu'ils ont trois, quatre versets dans la tête, ça y est, ils sont arrivés. Un enfant de Dieu, quand on le voit, on voit la simplicité, l'humilité. pasteur, vous êtes rempli de, vous avez beaucoup de versets, c'est ça qui vous égare. Quand vous étiez avec trois, quatre versets, vous étiez simple. Quand vous ne dirigez pas de groupe, vous étiez simple. Maintenant, c'est le grec, l'hébreu, c'est tout ce que vous voulez, c'est la confusion totale. Même moi qui vous ai formé, je peux me repentir quand je peux. Vous n'avez pas vu, je vous montre l'exemple, non ? Prends le micro, Seigneur, je me repent, parce que celui-là, je l'ai consacré charnellement, je l'ai déjà fait, vrai ou faux ? Mais vous, quand est-ce que vous avez pris le micro pour dire non, c'est moi le problème ? Quand ? Ouais, je suis ravi, on va faire une réunion. Réunion où ? Chez vous ? Je vais tout casser chez vous. Réunion où ? On n'est pas des potes, on veut aller au ciel. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore ? Si je peux épargner les gens que j'ai quitté autour de moi, qui étaient mes enfants dans la foi, l'appartient des années, vous pensez que je vous épargne, vous là ? On va sionner dans ces assemblées-là. Il faut dire à ces pasteurs, comment est-ce qu'ils ont implanté ? Comment est-ce qu'ils ont implanté une assemblée pour former les gens ? Ils ont trouvé des locaux qu'on leur a confiés, ils ont trouvé les âmes et maintenant c'est des bichopettes, c'est des bichops, c'est des pachas, ça y est. On va prendre encore le fouet là-dedans, on va faire le ménage bien comme il faut là, mes amis, avant que Dieu le fasse, on préfère le faire nous-mêmes. Je vous dis, c'est ça que vous êtes connectés là, regardez bien, suivez bien, on va arriver là. Il y a des surprises, il y a des dimanches comme ça, je ne vais simplement venir comme ça là, sans annoncer. Discrètement, on va s'asseoir là pour voir. Voilà. Enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est comme Dieu. Un chat, un chaton, ça ressemble à son père, on est d'accord, non ? voilà. Un enfant de Dieu. Tu regardes des pasteurs, même chez nous, ils sont devenus des pharisiens. Les pasteurs, même la démarche, ça a changé leur démarche depuis l'autonomie. Vous pensez que les chrétiens ne vous voient pas ? Il faut qu'ils parlent encore. Alléluia ! Celui qui a le parfum de Christ, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui dégage l'odeur de Christ. Et quand, si tu sens bon, les gens viendront. Ce n'est pas toujours l'idolâtrie, non, l'idolâtrie, ils sont idolâtres. Quelle idolâtrie ? Si j'étais dans un péché, les gens ne vont pas venir comme ça, je vous dis. Dieu leur parle, non ? Dieu leur donne une vision, c'est ça. Vous croyez quoi ? Je suis obligé de me sanctifier parce que Dieu vous parle. Si j'étais dans un péché, Dieu vous dirait n'allez plus. Vrai ou faux ? Ben oui. Vous pensez que je ne le sais pas ? Je sais qu'il y a beaucoup en relation avec le Seigneur, donc je suis obligé. Quand je prie chez moi, je dis, Seigneur, tu connais mon cœur, sanctifie. Je sais que vous êtes là, il y a des miroirs, vous avez des miroirs spirituels, vous avez des caméras spirituelles braquées sur moi, vous pensez que Dieu ne vous parle pas ? Je sais. Parce que je demande est-ce qu'il vous révèle mon état. Donc je sais qu'il vous parle. Vrai ou faux ? Mais vous pensez quoi, pasteur ? Vous avez intérêt à vous sanctifier, à être humble parce que Dieu montre vos états aux chrétiens. Il y en a, Dieu montre, il montre vos états. Il y en a qui sont morts, qui dégagent une odeur, nauséabonde. Dieu parle à son peuple. Seigneur, sauve-nous. Les enfants de Dieu, je leur parle encore. Vous qui venez pour draguer les femmes ici, là. Hum ? Vous avez échoué dans le monde, vous voulez maintenant venir draguer les femmes qui viennent chercher le Seigneur, vous les sortez de la sanctification. Dieu m'a dit, arrêtez avec le Dieu m'a dit, arrêtez avec vos visions, vos songes là, Dieu m'a montré, c'est toi ! Prophète de malheur, faux prophète, prophète déguisé, venu prophétiser devant tout le monde. Il faut qu'ils parlent encore. Oh non, il ne faut pas m'acclamer. On acclame Jésus, ce n'est pas moi. On acclame le Seigneur. Voilà. Une femme qui craint Dieu, qui prie, toi tu arrives, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, vous n'avez que ça dans la bouche, vous n'avez même pas parlé aux femmes. Tout ce que vous connaissez, c'est Dieu m'a dit pour emprisonner les femmes. Depuis votre conversion, vous avez perdu le verbe. J'ai eu un songe. Voilà le langage des chrétiens pour faire la cour aux femmes. J'ai eu un songe. Ma soeur ? Oui frère, j'ai eu un songe. Prie pour que je te confirme. Qu'il me confirme quoi ? Je ne t'aime pas. Je t'aime en tant que frère, mais en tant que futur épouse, je ne t'aime pas. Alléluia. On va parler aujourd'hui. Frère, écoutez bien. Vous n'avez que des versets dans la tête. Verset, mon ministère. Mon ministère. Vous avez tellement le ministère dans la bouche que vous ne savez pas parler aux femmes ni aux hommes. Il n'y a que ça. Ministère, ministère. Tu vas manger, tu vas te marier avec ton ministère. Dis à ton voisin, il va parler aujourd'hui. Alléluia. Je sais, vous êtes là, vous jouez les prophètes dans notre dos. Je sais. Vous jouez les apôtres. Vous savez, Chora, je prie avec Chora. Chora, il est qui, Chora ? Il n'est pas mort à la croix pour toi. Il faut dire, je prie avec Jésus. Voilà. Vous êtes là, prophète. On te donne le micro, tu prophétises, tu veux donner une prophète pour que le monde soit impressionné. Mon ministère, ministère. tu parles tellement du ministère que tu as oublié que tu dois chercher du travail. On acclame Jésus. Mourad a dit quelque chose de fort et c'est notre frère. Tu veux déjà conduire mille personnes alors qu'avec une personne, tu as du mal. La personne en question, c'est toi-même. Tu as du mal avec toi-même. Tu as du mal à te contrôler. Tu as du mal à trouver du travail. Tu veux déjà diriger. Tu as donné une seule prophétie. Les gens ont dit, ah frère, c'était bien. Tu deviens prophète. Et tu vas sur YouTube, tu vas regarder tous les prophètes du monde entier. Tu vas sur Facebook contacter tout le monde entier. Le monde entier, les connexions prophètes. Et ça fait des vidéos à la maison. Ça fait des vidéos. Ils sont de la masturbation encore et ça fait des vidéos. Vous voulez que je parle encore, non? C'est la confusion totale. La confusion. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toujours des ouailles qui écoutent ces gens-là. C'est normal. La semence. Laisse-moi vous parler. Vous aussi, chrétiens, là. Faites attention. Dieu utilise un jeûne. L'onction se manifeste. Aïe, 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 c'est toi, c'est toi, tu l'adores, tu le tues. Ce n'est pas son onction. Il y en a plein qui sont morts comme ça. Ils ont cru que Dieu leur avait donné toute une ville, tout seul. La région aussi, c'est moi le prophète. Et puis, quelques mois après, on le vire et puis il déménage. Alors, la région, c'est comment, là ? C'est à cause de vous. Faites attention aux paroles que vous dites aux missionnaires. Alléluia ! Vous le tuez. Un jeune, c'est encore fragile. Dis à ton voisin, c'est encore fragile. Voilà. C'est une façon de parler. Oui. Une parole. La parole, c'est comme, il y a de l'air dedans, là. Il y a du vent. Le jeune missionnaire, il est comme un ballon. Une parole, deux paroles, trois, arrivé à sept, ça explose. Pah, fini ! Vous le tuez. Je vous parle en connaissance de cause. Je sais comment ça se termine à chaque fois. Le jeune n'était pas comme ça. Bah oui, deux ou trois missions, ça y est, c'est fini. Ah oui ? Frère, quand tu prêches, oh, je sens quoi ? Je sens des choses. Tu sens quoi ? Émotions. Et puis après, ça attaque sur le physique. Il est pas mal, il est beau. Dieu donne-moi un homme comme lui. On rigole, mais ça rentre. On n'est pas là pour faire rire les gens. Il faut qu'on change. Qu'il y ait un changement. Frère, frère Chora, envoie-nous ces missionnaires-là. Ah bon ? Moi, quand c'est comme ça, j'en vois plus. Et toi, tu vas rester un peu ici. On envoie quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. ça tue. Maquillage à outrance, c'est une veillée. Ce n'est pas un endroit pour se draguer. C'est une veillée. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes fatigués. Pour une veillée, rouge en lèvre, vous allez où ? Faut un. Pour aller où ? Pour faire quoi avec ? Vous pensez que je ne vois pas ces choses-là ? On doit changer. Il faut qu'il y ait une repentance sincère. Qui est fatigué du péché comme ça ? Qui est fatigué du péché ? Seigneur, sauve-nous. Qui veut se repentir ? Acte, chapitre 10. Ça veut dire qu'il faut vraiment éviter de rire, parce que la parole comme ça, on est concerné. On doit plutôt se repentir. Voilà. Acte 10, 37-38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus le Nazaréen qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Il est question de Yeshua Homme, bien sûr. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus le Nazaréen. Jésus le consacré. Oint du Saint-Esprit et de force. Pourquoi ? Pour quel but ? Pour aller de lieu en lieu. Écoutez bien. Pour aller de lieu en lieu. dans le but de guérir, de libérer, de sauver, de racheter toutes les personnes qui étaient sous l'empire du diable, du péché. Pour exercer ce service, il avait besoin en tant qu'homme de la force du Saint-Esprit. Je suis étonné de voir des gens qui se lancent dans l'œuvre du Seigneur sans cette force-là et qui viennent parfois nous voir pour des frères prient pour moi pour avoir l'onction. Ils leur disent non, non, je ne veux pas prier pour vous. Pourquoi ? Je ne suis pas un distributeur d'onction. Un homme vient me voir souvent pour me dire quand je pars dans un pays européen. Ah, j'ai commencé l'œuvre. Il y a seulement trois personnes. J'ai du mal et prie pour moi. Non, non, non. Pourquoi ? Dieu ne t'a pas appelé à faire ce travail. Pourquoi tu te mets toi-même dans des problèmes ? Pourquoi ? Je vous dis une chose, frère. Le jour où je verrai qu'il n'y a plus cette présence du Seigneur, ces frères et soeurs que Dieu attire de partout. Le jour où je verrai qu'il n'y a plus de baptême, plus de conversion. De toute façon, soit il va me prendre, soit j'arrête. Je me sauve. J'arrêterai. pourquoi voulez-vous servir Dieu alors qu'il ne vous a pas mandaté ? Pourquoi voulez-vous absolument diriger alors que vous souffrez ? Pour avoir les âmes, vous pleurez, vous souffrez. Laissez ! vous allez mourir avant le temps. Il faut être loin, pas par les hommes. Ce n'est pas de l'ordination dont il est question ici. Ce n'est pas quand des bishops vous versent de l'eau ou de l'huile. Ce n'est pas ça. Il faut être mandaté par Dieu. C'est Dieu qui mandate. Je vous dis, frère, toutes les personnes que Dieu a mandatées, l'ennemi ne peut pas les toucher parce qu'il les connaît. Vous comprenez ? Il les connaît ! Dans le royaume démoniaque, tous les démons savent, connaissent toutes les personnes que Dieu a mandatées avec une mission bien spécifique. Tu as reçu quel mandat ? Tu es un chrétien entre guillemets. Dieu t'a appelé. Tu peux prophétiser ici et là. Ok, mais tu cherches quoi ? Tu cherches quoi ? Tu veux marquer ta génération ? Mais ce n'est pas comme ça. c'est en craignant Dieu simplement. C'est tout. Vous comprenez ? Et on nous dit que Dieu a oint son fils, Jésus-Christ homme. Attendez, il n'avait pas péché. Il était pur. Mais pourtant, il avait besoin d'être oint. Il avait besoin de la force du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour aller de lieu de lieu en lieu. Vous allez de lieu en lieu. Mais si vous n'avez pas la force du Saint-Esprit, vous allez mourir. Vous allez chuter. Vous allez tomber. Vous allez détruire les gens. Oh, Dieu nous a dit de commencer une église. Ah bon ? Dieu t'a parlé clairement ? Je vais vous donner un conseil. N'allez pas prier dans les assemblées où les gens n'ont pas reçu un appel authentique. Ils vont vous détruire. Ils vont détruire vos âmes. N'amenez pas vos enfants un conseil. Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village pour libérer les gens de l'emprise des démons. Eh bien, je vous assure, notre génération connaît une, n'est-ce pas, une activité importante des démons. Cette époque est la, je pense qu'elle est la pire de toutes. Vous savez pourquoi ? Le monde est devenu un village. Regardez comment le péché prend de l'ampleur. Vous avez vu toutes ces fusillades ici et là ? En France, aux Etats-Unis, partout ? Le monde est devenu insécur. Nous sommes dans l'insécurité totale. Tout peut arriver aujourd'hui. Tout ! Pourquoi ? Les esprits travaillent. Les démons travaillent. Regardez le nombre de malades qu'il y a aujourd'hui. Le nombre de maladies qui frappent les hommes. Il y a eu la COP, c'est encore la COP 21 aujourd'hui, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour ? Toutes les nations, les yeux fixés sur la France. C'est prophétique tout ça. Voyez ? C'est pour nous dire, les scientifiques nous disent que la terre va mal, la terre va mal, la terre va mal et Paul dit quoi dans Romains 8, il y a 2000 ans ? La création souffre les douleurs de l'enfantement. Et au travers de tous ces grands réunions, Dieu est en train de parler à son peuple. et nous avons besoin, frères, oh, alléluia, de nous préparer pour le retour du machia. Mais avant ce retour, frères et sœurs, Dieu va particulièrement, n'est-ce pas, mandater quelques personnes, je ne dis pas c'est moi, n'allez pas vous exciter pour aller commencer à gauche à droite, non, 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 non. Dieu viendra vous voir chez vous. D'accord ? Pour aller de lieu en lieu, pourquoi ? pour libérer les gens de l'emprise du pouvoir du malin parce qu'il tient captif beaucoup des gens, des membres de nos familles, il les tient captifs. La sorcellerie, notre génération connaît une croissance exponentielle des sorciers. Ah oui, franc-maçonnerie, rose-croix et cancars, le bouddhisme, le péché prend de l'emploi à des degrés. C'est mes amis, inégalé, notre génération, comme vous le savez, nous avons dépassé, mais de loin, Sodome et Gomorre, de loin. Et pour tenir, il faut la force du Saint-Esprit. Sinon, on ne peut pas tenir. Je vous dis, on ne va pas tenir. Sans la force du Saint-Esprit, rien. Rien. Il faut cette puissance-là qui vient briser des chaînes. Et c'est pour cela que quand le Seigneur allait de, quand il allait dans les synagogues, à peine qu'il enseignait, les démons se manifestaient. Cette force-là, dans les assemblées, on ne la voit presque plus. Vous allez voir dans les assemblées, ça chante, il n'y a pas Dieu. On sent que Dieu n'est pas là. On prie, mais il est où ? Il n'est pas là. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Honnêtement, si je veux quelque part, je veux, pendant les chants, pendant l'adoration, si je vois que Dieu n'est pas là, je sors. Ça ne sert à rien, le gars. Ça sert à quoi ? d'aller passer son, gaspiller son temps, son énergie, là où, n'est-ce pas, Dieu n'est pas. Ça ne sert à rien. Vous savez comment Dieu a, où un Dieu s'entend et l'esprit de force, le Seigneur Yeshua, qui allait de lui en lui pour libérer les hommes. Et c'est ce qu'il a fait. Il va dans une synagogue, il rentre là-bas, il annonce, les démons commencent à parler. Qu'y a-t-il entre toi et nous ? Il va quelque part, une femme pécheresse arrive, tac, délivrée. Vous voyez ? Partout où Jésus passait, il y avait la vie. Il laissait des traces partout où il passait. Des traces. Quand j'entends des témoignages, quand on voit des conversions, des gens qui viennent et qui se lèvent et qui se disent, Seigneur, nous voulons le baptême aujourd'hui, aujourd'hui. on était la semaine dernière au 24 à Évry, un jeune couple arrive et puis le frère dit, je vais me faire baptiser. Personne ne l'a appelé, on ne le connaît pas. Et c'est tout le temps comme ça. Hop, on a mis de l'eau, on l'a baptisé, ils sont repartis. Et on n'a pas cherché à savoir où est-ce qu'ils vont prier, venir prier avec nous. Non, pas du tout. Il a pris son baptême, ils sont partis tous les deux, partis où ? Dieu seul le sait. Le nu que tu opiens quand Philippe l'a baptisé. Est-ce que Philippe l'a amené dans son église ? Non. C'est ça le message, frère. Délivrez-les, laissez-les aller. Il n'a pas dit délivrer, garde-les. Ah non. Frère, tu pries où, mon église ? Je prie avec le Seigneur, avec les anges qui soient avec nous. On prie, on adore le Seigneur. Voilà. Quand Dieu permet qu'il y ait des programmes comme ça, on prie, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, dans les couples, oh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils font la puissance du Saint-Esprit pour être libérés de la dutère. Je vous dis, regardez le nombre de chrétiens qui sont accrochés encore à la dot. ça fait des années que ça fréquente les assemblées. Mais quand ces femmes marient leurs filles, regardez comment elles les vendent. 3 000 euros à discuter. Des voleuses ! Dis à ta voisine, voleuses ! Voilà. Si elles prennent à d'autres, il faut qu'elles sachent que c'est une voleuse. Je sais que beaucoup ne m'aiment pas, mais ce n'est pas mon problème. Je vous dirai toujours la vérité. Une sœur a une vision de la part du Seigneur. Dieu lui a dit de me dire, de dire tout ce qu'il me dit de dire. Je lui dis, Amen ! Je ne veux pas de problème avec le Seigneur. Ah oui ! C'est comme ça. On ne veut pas de problème, on ne veut pas d'histoire. Il vaut mieux avoir des problèmes avec les hommes, mais pas avec Dieu. Ma fille, elle ne vaut que 3 000 euros à discuter en plus. OK. 2 000 ? Non ! 2 100 ? Non ! 2 500 ? OK. Voilà. C'est des chrétiens, ces gens-là. Seigneur, nous sommes sauvés. Seigneur, nous sommes réformés. Réformés où ? Vous êtes la chrétien. Quand vous allez sortir ce matin, vous allez frauder dans les bus là-bas, dans les métros. La dernière fois, on m'a dit qu'un frère qui est avec nous, il sort sa carte imaginaire. Il ouvre le portillon, tout ça, avec la barrière. Et puis, il y a une sœur qui sortait du programme aussi en même temps, de réveil, un samedi, qui voulait frauder. Et le frère lui dit, ben viens, suis-moi, suis-moi. Je sais que tu es la frère. Tu dois te repentir aujourd'hui. Tu es un voleur et c'est à cause de toi, c'est à cause des gens comme toi que la France aussi a des problèmes. C'est à cause des gens comme toi que beaucoup de Français, les Français ne veulent pas se convertir. Parce que vous sortez de l'assemblée où il y avait l'onction, soi-disant, vous allez frauder et tu fais frauder une autre femme. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Alléluia! Vous voulez que je parle encore? Des jeunes sœurs chrétiennes qui mettent des jeans avec des trous et ça vient prier avec nous. Vous êtes des impudiques de Jézabel. On va parler. L'esprit de Dieu qui est en toi là ne te dit pas que ton jean est troué et qu'on voit tes cuisses. Hein? Impudique. Sorcière! Ne rigolez pas. Il faut se repentir. Il ne faut pas rigoler. On n'est pas dans un théâtre. On va parler. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Et comme beaucoup sont de Dieu ici là, il y a quand même des enfants de Dieu, et au fond de vous, même si vous avez la colère là, au fond de vous, vous savez que c'est ça. Seigneur, vous n'avez pas le choix. Même si vous disparaissez, vous allez revenir toujours au programme. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Voilà. C'est comme Jonas. La vérité. Si vous êtes pour la vérité, vous n'avez pas le choix. Alléluia! Vous voulez qu'on parle encore, frères et sœurs? Dieu est bon. Satan tient beaucoup de gens captifs. Beaucoup! Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi beaucoup de passeurs tombent? C'est à cause de vous. Vous vous habillez mal dans les assemblées. Vous les poussez à vous convoiter. Voilà. Je ne vous trouvais. Vous allez les acheter. Vous les mettez. Vous venez comme ça et les prédicateurs commencent à regarder vos jeans. Voilà. Et les gens sont étonnés. C'est pour ça qu'il nous faut des femmes sages, des femmes âgées qui s'habillent décemment pour dire à ces jeunes femmes là, vous êtes mal habillés. Dans l'amour. C'est pour ça que vous, femmes chrétiennes, vous qui avez des filles, apprenez à vos filles comment s'habiller. Ne laissez pas vos filles sortir mal habillées comme ça. Les gens sont tenus, captifs. Il y a des gens qui ne dorment pas parce que toutes les nuits, c'est femme de nuit, mari de nuit. Il y en a ici. captifs. Il y en a, ils sont liés. La colère, les tiens. Ils aimeraient bien arrêter avec le péché mais quelque part, il y a comme si il y a un lien qui est là qui le tient dans les coulisses. Et je peux vous assurer, frère, sans l'onction, sans la puissance, sans la puissance de Dieu, la force de Dieu, il n'y a rien à faire. Rien. 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 Il faut la puissance de Dieu véritablement. Sur les frères et soeurs, pour nous arracher des liens familiaux, là, mes amis, il faut l'onction pure, la vraie onction, là. Il y a, vous savez, l'emprise de l'ennemi, il y a le péché, il y a aussi les traditions. Il ne sera pas les traditions, vrai ou faux. Moi, je vois les traditions africaines. Écoutez, je veux parler. En Europe, les gens, quand ils font leur fiançaille, il y a l'homme et la femme, ils vont dans un restaurant, ils dépensent quoi ? Même pas 100 euros. Tranquilos, l'homme offre une bague à la soeur, à la femme, ça reste entre les deux, c'est fini. Ils sont beaucoup dans la simplicité, mais les traditions africaines, on a amené ça dans les églises. Les fiançailles, c'est le monde entier qu'on va alerter. On va louer une salle plus de 1000 euros, une salle, et le jour du mariage, ça va être comment ? Ça, c'est que les fiançailles. Les gens vont faire 600 kilomètres, 1000 kilomètres pour les fiançailles. Vous allez où ? Fiançailles. Vous rigolez ? Il ne faut pas rigoler, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Vous voulez gagner l'Europe ? Soit vous voulez rester entre vous, vous ne toucherez pas d'autres peuples, soit vous voulez, il faut s'intégrer, et pour s'intégrer, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est le péché, ça, je vous dis ? Ce n'est pas un péché, mais ça peut pousser au péché parce que c'est l'orgueil. Ça peut pousser à l'orgueil parce qu'honnêtement, quand je vois, vous savez, il faut sortir un peu là, aller un peu ici et là, mission pour voir comment les gens souffrent. Nous, quand on part en mission, on voit des gens qui n'ont pas à manger. On voit des gens qui viennent et qui nous disent voilà, cette famille-là ne mange pas depuis, n'a pas mangé depuis deux jours, trois jours. Vous allez louer une salle pour les fiançailles, plus de 1000 euros. Et c'est souvent comme ça entre frères et frères. Les gens qui sont soi-disant réformés, vous allez dépenser tout cet argent-là. Quel orgueil ! Oui, parce qu'on connaît du monde. Vous pensez que nous, on ne connaît pas du monde aussi comme vous, même plus que vous ? C'est une question d'éducation spirituelle. C'est une question de changement de mentalité. C'est ça la repentance ? C'est le changement de mentalité. Pourquoi vous ne voulez pas changer vos mentalités ? Vous êtes là ! Vous n'êtes même pas mariés, vous dormez dans les maisons, la femme va dormir chez l'homme, l'homme, vous êtes dans la pulicité et vous venez vous asseoir là ! Honnêtement, je vais vous dire, je comprends pourquoi beaucoup d'Européens ne sont pas touchés. J'ai compris pourquoi beaucoup de chrétiens africains restent toujours entre eux. J'ai compris beaucoup de choses. Dieu m'a... C'est les écailles qui tombent, qui tombent. Les traditions, les coutumes ! On a beau parler, c'est comme si je suis devenu un habile chanteur, quelqu'un qui parle bien et puis ça rigole et ça ne rentre pas. Voilà. Donc, on ne peut pas toucher les nations parce que vous voulez rester entre vous, vous voulez rester dans vos communautés, vous voulez le communautarisme, tout ça, vous ne voulez pas changer de mentalité, les traditions ! C'est une emprise de Satan ! C'est l'empire de Satan ! Vous pensez être libéré ? Laissez-moi vous parler clairement. Vous pensez quoi à la délivrance ? Vous pensez à la délivrance par rapport aux démons ? Vous n'avez pas compris les choses. Oh, Dieu pleure ! Frères et sœurs, on est en mission, nous, chrétiens, en France, nous sommes en mission. Vous avez vu dans quel état cette nation est frappée, secouée par les problèmes ? Vous avez vu ? Dieu nous avait dit quoi, il y a quelques mois, Dieu m'avait donné des prophéties comme quoi en Europe, le populisme allait prendre de l'ampleur. Vous vous rappelez, non ? Que le populisme, le racisme, vous vous rappelez de toutes ces prophéties ? Regardez ce qui se passe. Regardez avec les élections, regardez avec le FEN, tout ça, vous ne le comprenez pas. Et vous pensez que vous, si nous sommes ici, vous pensez que c'est pour quoi ? Vous pensez que c'est pour vous regarder seulement nous regarder entre nous ? Il y a une mission. Le problème, c'est que la mission, beaucoup n'en veulent pas. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tellement, pris par les traditions que par leur comportement, ils refusent de répondre à l'appel du Seigneur pour toucher les Européens, pour toucher les nations, l'autre peuple. Selon les traditions africaines, tout ça là, en tièse, on aime trop tout ce qui est fête, tout ce qui est carnaval. Voilà. Les fiançailles, ça devient une occasion pour aller se pavaner, montrer ses vêtements, dépenser, dépenser, dépenser. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous nous racontez ? Ce n'est pas mon problème. Parlez et critiquer, ce n'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez. C'est pour cela que vous tournez toujours en rang comme ça. Vous ne comprenez toujours pas. Et c'est des gens qui sont arrivés des années après beaucoup et qui saisissent, qui avancent. Il y a l'emprise. Satan tient beaucoup par les traditions, les coutumes. Il les tient. Il les tient. C'est pour cela, honnêtement, je ne veux plus aller au mariage. Le mariage, je ne veux plus depuis des années. Pourquoi ? Tu vas y aller, voir leurs traditions, la sorcellerie. Il faut mettre un pan pour que l'homme marche dessus. Coutume. Payer les amendes parce que l'homme arrive en retard. Toutes ces traditions, des chrétiens ? Non, laissez-moi ça. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des sorciers. Parce que ces traditions ont profondément la sorcellerie. Vous savez ce qui se passe lors de la dot ? Vous savez que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyiez comment ces filles que vous mariez, vous les vendez sur un marché des sorciers. Comment vos familles de la sorcellerie viennent, ils vous poussent, ils vous poussent pour avoir de l'argent. Vous ne comprenez rien. Vous savez ce qu'ils minent dans nos pays là ? L'emprise de Satan, l'emprise de l'ennemi dans nos pays là. L'emprise. Je vous dis hein. Tradition, coutume. Ah, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous. Tu n'as pas compris que tu es du ciel aujourd'hui. Tu n'as pas compris que depuis ta conversion, tu n'es plus terrestre. Tu n'as pas compris ? Les gens ne veulent pas prendre position. Tradition, même en Inde, même en Asie, des traditions d'hommes. Même ici. Il faut qu'il y ait un changement. Les gens ont peur de prendre position pour la parole. Chez nous, c'est comme ça. Restez chez nous. Restez chez vous. Ce n'est pas un problème. Restez. Dieu, je vous dis un frère, Dieu va passer par les gens. Il va choisir les gens qui sont qui se sont laissés travailler par Dieu, qui sont malléables. Et c'est par eux que Dieu va passer. Voilà. Qui croit que quand quelqu'un se convertit, la personne devient le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit ? Qui croit que, selon la Bible, notre esprit et notre âme appartiennent au Saint-Esprit, à Dieu ? Maintenant, votre fille qui s'est convertie, qui est devenue chrétienne, vous dites à cette même fille, bon, je veux te vendre 3 000 euros. Mais elle ne t'appartient plus, cette femme-là. Elle est fille de Dieu. Elle a été rachetée. Tu vas la vendre en guise de quoi ? En tant que qui ? Changement de mentalité. Tradition. Coutume. Pourtant, c'est des gens qui disent c'est le retour à la parole. On est libérés. Satan, il se moque. Il regarde et dit regardez-moi Dieu, regardez-moi tes enfants, je le tiens. Comment ? Par les traditions, par les coutumes. Je les tiens. Tu vas épouser une femme, toi mon frère, on te dit 1 500 euros, tu vas prendre 1 500 pour aller donner. Mais attends, attends, c'est quoi cette affaire ? C'est quoi cette affaire ? Tu achètes quelqu'un-là, c'est quoi cette affaire ? Tu es chrétien ? Tu acceptes ça ? Compromission. Compromission. Voilà. Le Seigneur a dit quoi ? Je suis venu apporter la division. Les paix. Cinq dans une maison seront divisées. Deux contre trois, trois contre deux. C'est écrit ou pas ? Non, c'est écrit ou pas ? Voilà. Vous ne voulez pas de la parole. Non, mais tu comprends. Tu comprends quoi ? Et vous voulez que j'aille à ce mariage-là pour aller faire quoi ? Je vais tout casser là-dedans. Si c'est pour assister à ce commerce. Non. Un enfant, une femme digne de ce nom ne peut en aucun cas que sa fille soit vendue. Parce que les enfants n'ont pas de prix. Quelqu'un a dit « Oui, mais il faut quand même offrir un cadeau à la mère de la fille. » Tout ça. Quand même quelque chose de symbolique. Je dis bon, et le père de la fille là ? De l'homme, pardon. Les parents de l'homme. Eux, ils n'ont pas travaillé pour l'homme ? Hein ? Moi, j'ai trois fils. Donc, vous savez que je n'ai pas travaillé pour mes fils ? Amenez-moi cette femme qui va vouloir que je paye la dot. Moi, là, il n'y aura pas de mariage. Vous rentrez chez vous là-bas. Je veux vous virer moi-même. Amenez-moi vos coutumes. L'enfant a un an chez les Congolais. C'est une fête, une grande fête. Sorcelerie. Ça loue de salle. Ça dépense beaucoup d'argent. Et ça ne va pas aider les SDF qui sont ici en France qui dorment dehors. Ça ne va pas les aider financièrement leur venir en aide. Ça dépense de l'argent, beaucoup d'argent. Oh, Seigneur, sauve-nous. Chrétien ? Chrétien ? On doit être libéré de l'emprise de Satan. Des traditions, des coutumes. Le Seigneur dit quoi ? Ceux qui arrivaient à l'époque de Noé et de Lot arriveraient pareillement. Ils mariaient leurs enfants. Ils les mariaient. Ils bâtissaient. C'est notre génération. C'est pareil. On aime la fête. On aime fêter. On aime dépasser, dépasser, se pavaner. Voilà notre génération des chrétiens. Beaucoup d'orgueil pour prouver qu'on a donné un fiancé, un mari à sa fille, son fils. Beaucoup, beaucoup. On va s'endetter. Pourquoi ? Pour décorer une salle de mariage, ils vont s'endetter. 1500 euros pour la décoration. Quelque chose qui va rester juste une nuit. 1500 euros. Et les païens, regardez comment les païens vivent. Beaucoup de païens. Simplement. Simplement ! Et on veut nous imposer ces choses-là dans les assemblées. On veut nous imposer les traditions dans les assemblées. Mais non, chez nous, c'est comme ça. Mais restez dans vos églises, dans vos églises ethniques, restez là-dedans. Voilà. Les autres peuples, ils vont partir. Quand ils vont venir, ils vont partir. Des soeurs de Laos, quand ils vont venir, les frères et soeurs de Laos, ils vont partir. Des frères et soeurs de l'Asie, quand ils vont... Ils vont parce que... Ils ne se retrouvent pas ! Les frères et soeurs du Maghreb, ils vont partir ! Voilà ! Et sans s'en rendre compte, on les chasse nous-mêmes par notre tradition, nos coutumes. On s'expulse les uns les autres. On se repousse les uns les autres à cause de nos traditions. La parole dit quoi ? Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni... Qui le dit ? Le Seigneur. Ah oui, ce soir-là, il n'y a pas de prophétie comme ça. C'est fini. On a compris, on a trop prophétié sur vous. Voilà. Vrai ou faux ? Vous êtes fatigués ? C'est une bonne veillée. Je bénis Dieu. Parce que quand c'est calme comme ça, la vie, là, ça pénètre, là, ça rentre, là. Voilà. Ceux qui avaient déjà prévu de payer des dottes, là, vous allez tout changer aujourd'hui au nom de Jésus. N'allez pas dire que Chora a dit, c'est la Bible qui le dit. Vous avez reçu gratuitement donné, c'est écrit ou pas ? Ta fille, là, tu as payé pour l'avoir ? Tu l'as acheté quelque part ? Ah ben, pourquoi tu la vends ? Hum ? Tu l'as payé la fille que tu as là ? Les enfants que tu as, tu les as payés ? C'est gratuit, Dieu te les a donné. Qui croit que les enfants sont un don, des dons du Seigneur ? Ben alors ? Il faut un costume pour le père, un costume pour l'oncle, telle chose pour... Eh ben, écoutez, il faut dire à ses oncles-là, il faut leur dire, c'est fini, c'est la réforme maintenant. C'est le retour à la parole. Dis à ta voisine, c'est le retour à la parole, ma soeur. C'est le retour à la parole. Vous pensez que l'onction, c'est pourquoi ? C'est seulement pour faire tomber les gens ? Ah, il y avait l'onction. Ah bon ? C'est comment ? Comment vous savez qu'il y a l'onction ? Ah, les gens étaient... Les gens tombaient... Ah bon ? Mais moi, ma Bible me dit que l'onction, quand elle vient, c'est pour libérer les gens. Vrai ou faux ? Depuis toutes ces années où l'onction vient sur toi, c'est toujours dans tes traditions, toujours dans tes coutumes. Regardez l'emprise, les traditions. Le téléphone sonne, tu dis à ta fille, à ta fille, dis, maman n'est pas là, menteuse. Qui fait ça ? Levez les mains, s'il vous plaît. Vous continuez encore à faire toutes ces choses-là ? Après tous les enseignements que vous recevez ? Je me pose la question si vraiment, si vraiment, vous êtes convertis. Tu prends la carte imaginaire de quelqu'un pour aller à Paris avec. Fraudeur. Qui fait ça ? Levez les mains, s'il vous plaît. Vous êtes des fraudeuses, des fraudeurs. Il faut la repentance. Dis à ta voisine, il faut te repentir. Vous connaîtrez la vérité ? Qui a franchi ? Qui libère ? Vous êtes là, vous tous, là-bas, là-bas ? Là-bas ? Qui réalise qu'il était lié quelque part ? La Bible dit quoi ? Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Qui ne s'arrête pas sur la voie des... Et qui ne s'assied pas en compagnie des... Dans l'assemblée des... Moqueurs. Toi, quand tu assistes à la dot, tu es dans l'assemblée des moqueurs. Donc, je vais aller plus loin. Tu pêches ! Parce que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu es en train de vendre quelqu'un. On va changer de vie aujourd'hui. Avant de sortir d'ici, on va laisser toutes les saletés ici. Oh Seigneur, sauve-nous ! Seigneur, guéris-nous. Jésus, ce n'est pas un slogan. Il était loin. Il avait une force pour nous libérer. C'est ça Jésus. Jésus, ce n'est pas oui, je l'aime, je l'aime et puis je repas dans le pays. Non, Jésus veut nous changer aujourd'hui. D'accord ? Il faut qu'il y ait un changement aujourd'hui. moi je sais que si je prêchais sur mes chats en Afrique tout le temps, si j'habitais là-bas, je crois qu'ils allaient me tuer depuis. Si j'étais aux Antilles, ils allaient me virer depuis aux Antilles. Parce que là-bas, pareil, une fois aux Antilles, je posais la question, les gens qui sont mariés, divorcés, remariés, levé les mains. Plus de 95% de l'assemblée. Chrétien, divorcés, chrétiens, remariés, étant chrétiens. J'aurais dit, il faut fermer toutes ces églises. Dieu est contre le divorce. Dis à ton voisin, il est contre le divorce. Contre le remariage. Voilà. Non, mais on a divorcé parce qu'il y avait incompatibilité du meurtre. Ah bon? Tu vas rester avec ton mari jusqu'à la mort. Tu vas rester avec ta femme jusqu'à la mort. Il ne faut pas rigoler. Il faut changer. Non, non, non. Ce n'est pas un théâtre. Alléluia. Jésus. Qui veut le rencontrer? Qui veut abandonner un péché? Qui se rend compte qu'il est sous l'empire de l'ennemi du péché? Qui est lié au mensonge? À la colère? À la convoitise? Qui est lié aux traditions? Qui est attaché aux traditions? Ma soeur le chewing-gum, tu peux l'enlever s'il te plaît, merci. Qui veut être libéré des traditions, des coutumes? Coutumes et traditions. Ô Seigneur, sauve-nous. Qui est beaucoup combattu par l'orgueil ici? L'orgueil. L'orgueil spirituel. La connaissance de la Bible, tout ça, les versets, les dons, tout ça. Voilà. OK. Pour finir, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas humainement parlant, comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous détacher de la puissance de l'ennemi. Je vous dis bien, il y a plusieurs types de délivrance. On a besoin d'être libéré du péché, des démons, mais il y a aussi les traditions, qu'elles soient françaises, africaines, antillaises, asiatiques, tout ça, les traditions, ce qu'on a hérité de nos pères, de nos ancêtres. Dans nos cultures, il y a des choses qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Mais je vous assure, frère, ce qui fait l'obstacle à l'évangile, c'est souvent nos traditions, nos coutumes, nos cultures. Beaucoup font du... Beaucoup sont appelés, beaucoup sont appelés, beaucoup aiment le Seigneur, mais il y a ce poids de la culture. Le poids de la culture est tel qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et ils ne peuvent même pas, c'est grave, même pas côtoyer d'autres peuples. C'est à ce point-là. Il y a comme des murs. Les cultures, c'est comme des murs dans lesquels il y a des prisons, des cloisons. Et on s'enferme là-dedans. On s'enferme là-dedans et l'ennemi nous empêche d'aller plus loin. Plus loin ! Et il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Et si vous ne prenez pas la décision aujourd'hui de faire tomber ces cloisons, frères, c'est fini. Fini ! Et si vous prenez la décision d'arrêter avec ces cloisons, avec ces traditions, ces coutumes, vous serez beaucoup rejetés. Vous serez souvent seuls. Vous serez incompris. Mais ce n'est pas un problème. Si vous êtes fidèles à la parole du Seigneur, Dieu vous accompagnera partout où vous irez. Partout ! Il faut qu'il y ait un changement. Qui veut ce changement-là ? Surtout la jeunesse. Ne laissez pas... Ne laissez pas... Ne vous laissez pas pourrir. Pourrir votre jeunesse, votre vie, votre avenir par ces traditions, ces coutumes qui mettent des cloisons autour de vous là. Priez ! N'allez pas bousculer, n'est-ce pas ? Manquez, je ne laisse pas vos parents. Ce n'est pas ce que je dis. Priez pour que Dieu les éclaire. Priez pour que Dieu les visite. Et si vous êtes sincère, Dieu le fera. Et on a besoin d'être libérés de ces choses-là. Et je crois que la puissance du Saint-Esprit Frère et des Sœurs viendra pour briser toutes ces cloisons-là, pour renverser toutes ces forteresses au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et si vous êtes libérés ainsi, le Seigneur vous dira ce qu'il attend de vous. Il y en a peut-être à qui Dieu dira « Allez travailler en Afrique ». Vous voyez ? Alors qu'ils sont originaires des Antilles. Ça va être comme ça. Il y en a de Dieu qui leur dira « Allez aux Antilles » alors qu'ils sont originaires de la France. Vous voyez, quand les cloisons tombent, quand les murs tombent, frères et sœurs, on voit plus loin. Voilà. On entend mieux le Seigneur. Il faut se rendre disponible. Laissez Dieu changer nos mentalités, changer nos vies. Voilà. C'est important. Ceux et celles qui veulent le baptême, venez. Vous savez, les cloisons, vous pouvez avoir l'onction, mais s'il y a des cloisons, c'est comme si l'onction était étouffée. Et si vous le faites tomber, ça va toucher les autres. Notre mode de vie, notre manière de voir les choses, il est temps de dire au Seigneur, Seigneur, viens et fais ta volonté dans ma vie. Viens et change. Change-moi définitivement. Change-moi radicalement. Enlève de mon cœur toutes ces cloisons. enlève de ma vie toutes ces barrières culturales qui m'empêchent de voir les autres comme tu les vois, d'entendre comme toi tu les entends. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour que le Seigneur a choisi pour te rendre totalement libre. Totalement libre. Seul Jésus, comme on l'a dit, seul le Seigneur peut nous libérer de ses emprises. Seul Dieu, Yeshua. Peut-être même que tu as fréquenté des assemblées. Peut-être même que tu connais des pasteurs. Peut-être même il y en a dans ta famille. Et seul le Seigneur peut et veut te rendre libre. Oh, quelle joie. Quelle grâce pour vous tous que d'être sauvés, que d'être attirés par le Seigneur, touchés par sa parole. Sa puissance son anxion, sa force brise nos chaînes aujourd'hui. Brise vos liens au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes que tu as attirés aujourd'hui en ce lieu. Merci pour la puissance de ta parole, la puissance de ton esprit. Oui, toi qui es assis, ton cœur bat, ton cœur te dit lève-toi, va, lève-toi, va là-bas. C'est ton jour, c'est ton temps. Quelques soient les problèmes que tu as, quelle que soit ta situation, le Seigneur est assez puissant pour t'en libérer, pour t'en délivrer. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi, femme. Il n'y a pas une seule maladie que le Seigneur ne peut guérir. il n'y a pas un seul oh, alléluia, problème que le Seigneur ne peut résoudre. Dieu sait que tu souffres, Dieu sait que tu n'en peux plus, Dieu sait que tu es, n'est-ce pas, tu es à bout, que tu es fatigué, tu es épuisé. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a attiré ici pour te rendre libre. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur est en train de façonner ta vie, de modeler ton cœur et il est cet homme-là, justement, cet homme qui ne va pas te blesser, qui ne va pas te décevoir, qui ne va pas, n'est-ce pas, te délaisser. Seigneur, merci. Il est celui qui pardonne nos péchés. Il est celui qui pardonne tous tes péchés. Là où les hommes t'ont condamné, le Seigneur vient et te dit, je ne te condamne pas. Aujourd'hui, c'est le jour où le salut prend place dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vient amener la lumière, là où il y avait les ténèbres, il apporte la guérison, là où il y avait la maladie, il apporte la délivrance, là où il y avait la possession, là où il y avait des liens, des chaînes. Il vient et il les brise. 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 La puissance de Dieu est là. La force du Saint-Esprit est là. Je commande aux démons de sortir. Je vous donne l'ordre aujourd'hui. Démons! Vous n'avez plus le droit de posséder ces corps. Je vous donne des ordres maintenant de quitter ces corps au nom de Yeshua notre Seigneur et sauveur de lâcher ces personnes. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Oh! Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Seigneur, c'est beau. C'est beau. Magnifique. Magnifique. Seigneur, le baptême, gloire à Dieu. Alléluia. Wow! C'est beau. Wow! C'est magnifique. O, j'ai eu Oh! Jésus. Oh, Seigneur, merci. Sois libre, ma soeur. Toutes ces souffrances que Dieu me montre. Dieu vient essuyer tes larmes au nom de Yeshua. Oh, magnifique papa. Oh, magnifique. Magnifique, Saint-Esprit. Magnifique. 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 La force du Seigneur est là. des chaînes se brisent. Ouais. Je vous dis, il y a des chaînes qui se brisent ici. Il y a des chaînes de la mort qui se brisent. Il y a des gens ici qui sont sur la liste de la mort, sur le registre de la mort. Et le Seigneur ne veut pas que ces personnes décèdent car leur temps n'est pas encore arrivé. Ton heure n'est pas encore arrivé. et les démons de mort réclament ton corps, réclament ton âme. Et le Seigneur vient briser ces chaînes, briser toutes ces paroles de malédiction par rapport à ta vie. le Seigneur vient et il pose sa main sur ta vie et il brise cette chaîne que tu portes, que tu as. Alléluia au nom de Yeshua. L'odeur de la mort s'en va de ta vie. La mort te quitte. 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 La mort te lâche au nom de Yeshua. La mort, ton âme, ton âme a été comme vendue, comme vendue. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne sens plus ta vie depuis quelques temps. Tu ne sens plus ta vie. C'est comme si la mort t'emporte progressivement. Petit à petit, le Seigneur a vu. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait. Cette chose qui te ronge depuis. Cette chose qui te ronge. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. La mort qui affecte tout ce que tu touches. La mort qui affecte tout ce que tu touches. La mort qui affecte tout ce que tu touches. Oh Dieu, a vu. Oui. Le Seigneur est en train de briser la puissance de la sorcellerie dans ta vie, dans ta famille. Il est en train de te sortir de ces liens, de te sortir de cette confusion-là. Il est en train de sortir quelqu'un ici de la sorcellerie, de la confusion de la sorcellerie. Voici la puissance de Dieu. Oh, aidez-les. Il y a un lien de la sorcellerie là. Un lien. On t'a mis là-dedans là. Dieu ne veut pas de cela parce qu'il t'aime. voici la puissance de Dieu qui vient et qui déracine cette chose-là, qui t'arrache. Je vous dis, ça sort là, ça sort, ça sort. Tu as été consacré à cette chose-là. Tu as été consacré là. Quand ta mère était enceinte de toi, elle a touché à des choses et ta vie est affectée. Ta vie est affectée et là, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Amélez-moi ces personnes-là. Amélez-les-moi. Oh, alléluia. Jean, tu vas prendre la personne pour le baptême par là-bas. Tout à l'heure, on va aller les baptiser. Je dis, sortez. Lâchez-la. 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 Quelqu'un ici est affecté par la puissance de la sorcellerie de sa famille, ça provoque des maladies dans ton corps physique. Ça provoque des maladies bizarres. Ça provoque un problème. Tu as des problèmes de santé. En permanence, ta santé est affectée. Tu ne comprends plus rien. Ta santé est aujourd'hui. Dieu rend ta santé. Le Seigneur restreint ta santé. Au nom de Yeshua. Aide-lai. Sortez. Au nom de Yeshua, on est sortez. quittez ce corps au nom de Yeshua. Quittez ce corps. Sortez. Mon frère, tu n'en peux plus. Voici la puissance de Dieu sur toi qui te rend libre de toutes ces choses. Oh, Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. On a voulu faire de toi une personne qui voit comme une voyante. Ce n'est pas de Dieu. C'est quelque chose de ta famille. Le Seigneur est en train de te rendre libre. Je parle à quelqu'un ici au nom de Yeshua. C'est un serpent. C'est un serpent. L'esprit de piton que Dieu me montre ici. Un esprit de piton ici au nom de Yeshua qui te trompe. Qui te trompe. Le Seigneur te nettoie de cette chose. Le Seigneur te libère de cette chose. Il est en train de te défaire de cette chose, de ce serpent. Il est en train de te défaire de ce serpent au nom de Yeshua. notre Seigneur sauveur. Oh Dieu de gloire. Seigneur, merci pour toutes ces guérisons que tu opères aujourd'hui. Tu as été consacré à Marie. Je parle à quelqu'un ici. Tu as été consacré à Marie. Jeune femme. Là où tu es assise, la puissance de Dieu vient sur toi. Le Seigneur est en train de te rendre libre. Il t'a conduit ici pour te rendre libre. Il t'a attiré ici pour te libérer. Il est à... Le Seigneur t'aime. Le Seigneur te libère de tout ce fardeau. Le Seigneur est en train de te libérer au nom de Yeshua notre Seigneur sauveur. Aujourd'hui, le Seigneur te libère, te guérit, te... Alléluia, cette chose de lâcher ta vie au nom de Yeshua. Ta vie est comme bloquée, comme bloquée. Tu tournes en rond, tu ne comprends pas pourquoi toi, pourquoi toi, pourquoi toi, pourquoi toi. Voici la réponse à tes prières, la réponse à tes questions au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, amène-la moi, amène-la moi. Il y a une délivrance que Dieu lui accorde aujourd'hui. Il y a une délivrance, il y a une délivrance. Il y a quelque chose qui doit te lâcher. Jeune femme, sors d'elle. Sors. On acclame le Seigneur le Seigneur. Lâche-la. Sors. Sors d'elle. Oh. C'est son jour aujourd'hui. Wow. Un mari de nuit, un mari de nuit qui tient quelqu'un, qui tient cette femme captive. Oh. Oh. Il y a un autre mari de nuit par ici, là. Un autre mari de nuit. Cet esprit empêche les mariages dans ta famille. et toi, parce que tu commences à prier, cet esprit t'attaque beaucoup. Le Seigneur est en train de te défaire de ce lien nocturne. Cet esprit ne sera plus ton mari. Tu ne verras plus ces attaques nocturnes, de mari de nuit. Je m'adresse à toi, ma soeur, qui n'en peut plus, à toi qui souffre, à toi qui pleure, à toi qui gémit. Je m'adresse à toi, femme, là où tu es assise, là, ce mari de nuit est en train de te lâcher, voilà. Il te lâche. Là-bas aussi, là-bas aussi, en blanc, là-bas. Aidez-la. Là-bas aussi, ça part, la mari de nuit, là-bas. On acclame le Seigneur pour cette femme-là que Dieu libère ici, là. Oh, Dieu d'Israël, sors d'elle. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Waouh. C'est magnifique. Ça sort là. Elle, là, on l'a mariée plusieurs fois. Plusieurs fois. Et c'est quelqu'un qu'elle connaît très bien. Oh, Jesus. Amenez là-bas, là-bas, devant là. Oh, Alléluia. Dieu travaille, Dieu travaille. Dieu travaille. Là-bas, là-bas, acclame Dieu, acclame Dieu. Là-bas aussi, là. Acclame Dieu. Oh, Loïc, les démons ont chaud. C'est magnifique. Waouh. 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 Oh, la, 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 la. Eh, le Seigneur travaille, hein. Je vous dis, là, le Seigneur travaille. Il y a quelques démons ici qui commencent à s'énerver. Ouais, je vous dis, qui commencent à s'énerver. il y a la reine des eaux ici là la reine des eaux la reine des eaux ici là la reine des eaux qui est démasquée la reine des eaux qui oh oh lâche là lâche là sort au nom de Yeshua d'abord aussi on va l'amener amène-la moi oh il y a une femme ici la reine des eaux travaille avec elle tu ne sens plus ton corps tu sens que la reine des eaux voilà cet esprit est venu par le vaudou dans ta famille par le vaudou dans ta famille tu es là tu es assise la reine des eaux elle est en train de elle va elle te fatigue elle te le seigneur veut te libérer complètement en fait c'est un esprit c'est un serpent qui est là cette reine des eaux au nom de Yeshua Yeshua le seigneur t'aime 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 depuis trois ans je suis son frère je suis son frère et ça fait venir un frère mais il est pas je suis son frère et ça fait venir un frère et j'ai tout gardé j'ai tout gardé tais-toi tais-toi au nom de Jésus ramène-la encore ramène-la encore oh je vais je vais ça va oh je l'ai pas oh ton règne est fini tais-toi tais-toi au nom de Jésus enlevez la bague qu'elle a là voyez comment les gens souffrent tais-toi tais-toi au nom de Jésus tais-toi au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth tais-toi 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 qui croit que le Seigneur peut la rendre libre tais-toi tais-toi je t'ordonne de te taire femme au nom de Jésus maintenant maintenant Seigneur merci pour la puissance de la résurrection au nom de Jésus tu te tais maintenant merci Saint-Esprit je ne t'autorise plus de parler ma soeur tu te tais au nom de Jésus maintenant Seigneur merci pour la puissance de ta parole au nom de Yeshua au nom de Yeshua merci Seigneur manque de pardon tu dois pardonner ma soeur au nom de Yeshua un manque de pardon là ce sont les esprits c'est la sorcellerie quand vous voyez ça c'est la sorcellerie c'est que la personne elle-même a ouvert des portes voilà ça va ma soeur ça va hein ok le Seigneur le Seigneur travaille le Seigneur vous allez parler avec elle il faut qu'elle libère le pardon voilà il y a un esprit ici qui provoque une maladie que les médecins que les médecins n'arrivent pas à déceler à voir dans la vie de quelqu'un ici c'est un démon qui est là tu souffres tu fais des examens on ne voit pas la maladie et tu es fatigué pourtant la souffrance est là c'est une maladie d'origine mystique d'origine spirituelle c'est un démon qui est là qui est logé là il sait que je l'ai vu je veux que tu lâches la santé de cette personne au nom de Jésus de la Nazareth tu vas délivrer au Seigneur par ta grâce mon Dieu tu vas délivrer cette personne parce que ton amour Seigneur est grand toi qui révèles les choses cachées les choses profondes Seigneur merci pour la puissance de la résurrection merci pour la puissance du Saint-Esprit qui vient sur la personne le Seigneur est en train de te rendre libre maintenant cette maladie est en train de disparaître par le départ de cet esprit qui a été envoyé par des gens à cause de la jalousie qu'ils ont contre toi on acclame le Seigneur waouh Jésus les amis le Seigneur est trop fort oh amené à moi cette femme amené à moi merci c'est beau tout l'honneur ça veut quoi il y a comme comme un fleuve d'eau vive qui vient comme un fleuve d'eau vive oh jésus je proclame ta délivrance aujourd'hui au nom de jésus de nazareth au nom de jésus de nazareth voilà finis cette souffrance là jésus finis c'est réglé il y a un démon ici un démon impur il est trop sale il est il a des plaies partout il a des plaies partout que je me montre là il a des plaies c'est des pus carrément là c'est un démon de cancer ton cancer est en train de disparaître au moment où je parle ce démon est en train de partir le cancer est en train de disparaître au nom de jésus à notre sauveur alléluia ce cancer là tout ça ce cancer là ce cancer tu ne le verras plus en sortant d'ici là oh alléluia gloire à Dieu cancer de sang cancer d'intestin cancer d'estomac cancer oh alléluia il y a des cas de cancer ici Dieu Dieu me dit une onction pour guérir les personnes atteintes de toutes sortes de cancers aujourd'hui là au nom de l'écho notre Seigneur sauveur alléluia gloire à Dieu magnifique Seigneur alléluia cancer de colon cancer du sang alléluia il y a une onction mes amis là pour briser alléluia toutes ces oh Jésus de Nazareth oh Jésus de Nazareth alléluia gloire à Dieu ça sort là ça sort là ça sort il faut bien cette chose ah oui ah oui tout l'homme le la stérilité ici la stérilité la stérilité la stérilité la stérilité tu vois comment Dieu te débouche comment il te débouche tes trompes il y a une femme ici tes trompes sont bouchées hein hein oh le Seigneur le Seigneur est en train de te nettoyer les trompes là au nom Yeshua il est en train de te laver te nettoyer complètement au nom Yeshua de te libérer au nom ce mois-ci là ce mois-ci Dieu te dit parce que tu as pleuré tu vas concevoir ce mois-ci au nom Yeshua alléluia ma soeur c'est le mois de ta conception tu es venu ici voici la main de Dieu sur toi oh Dieu d'Israël oh Dieu est magnifique voyez 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 la puissance de Dieu waouh waouh Dieu t'aime jeune fille amène-la moi là-bas il y a une femme ici qui a demandé des jumeaux au Seigneur waouh quelle foi un garçon et une fille que Dieu t'a donné tu es marié oh Seigneur merci merci papa une femme a une hémorragie tu as un écoulement de sang voici la délivrance on acclame le Seigneur là-bas oh amène-la moi amène-la oh Saint-Esprit merci waouh oh 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 Alléluia. Wow. Une femme souffre beaucoup de synésites. Un synésite, tout ça, le synésite. Que le Seigneur est en train de guérir, là. Problème de synésite depuis longtemps. Il y a une guérison, là. Il y a une guérison. Elle est où, là, cette femme, là? Oh, alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Oh. Oh. Lâche-la. 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 Sors. Wow. Il y a une femme qui vient d'apprendre qu'elle souffre de la tension. De la tension que le Seigneur est en train de guérir aujourd'hui, là, au nom de Dieu fou, à notre Seigneur le Sauveur. Oh, il y a une onction sur toi, là. Il y a une délivrance que le Seigneur t'accorde. Jeune femme, tu as vu tes larmes, tes pleurs, tes combats. Il y a quelque chose qui sort de toi, de ta vie, là. Aujourd'hui, c'est ta restauration définitive, au nom de Yeshua, au nom de Seigneur le Sauveur. Alléluia. Amène-la-moi, 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 amène-la-moi. Il y a une délivrance, une guérison, là, définitive. Oh, c'est bon. C'est bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, voici ta délivrance. Jeune homme. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Lâche-la. Lâche-la, on est de Yeshua. C'est réglé. À partir d'aujourd'hui, Dieu te dit, c'est réglé. Je ne sais pas quoi, mais c'est réglé. C'est réglé. Oh. Tu veux me marier? T'es mariée à côté, là? Viens, mon frère. Tu veux demander pardon, Seigneur? Je veux demander pardon, Seigneur. Parce que j'ai fait des songes, j'ai fait des rêves, et j'ai l'ennemi, j'ai vu un songe où je me faisais prendre par les choses qui m'emmenaient vraiment loin et qui me faisaient partir, et ça m'a fait, je ne me sentais pas bien. J'ai fait tellement de songes et de rêves, et j'ai rêvé tellement de choses. On en fait combien de temps vous êtes mariés? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? J'ai une famille qui me libère et qui me délivre de toutes ces choses, de ces choses-là, de tout ça, de tout ça. Tenez-vous par la main. Oh. Seigneur, merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour la puissance de la résurrection. Je commande à la puissance de l'ennemi de lâcher ce couple au nom de Yeshua. Alléluia, Seigneur, merci de le remplir de ton esprit, de ton feu. Seigneur, de ton onction, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Que ma soeur soit libérée de la puissance de la sorcellerie familiale. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci, papa. Oh, c'est bon. Je veux dire au Seigneur, à dire à Jésus que je l'aime et que je suis prête à le servir. Mais c'est juste que des fois, par moments, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à bien comprendre les choses, à le servir vraiment. Et j'ai plus de temps qu'il m'aide, qu'il me fortifie, qu'il me soutienne. Il va le faire, c'est bien. À genoux. À genoux. Au nom de Yeshua. Tu es obligé, je le sais. À genoux. À genoux. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ah, tu es obligé. Le démon est obligé, non? Ah oui. Au nom de... Oh, Jésus. Il s'appelle Jésus. Qui veut être libre. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, la puissance de Dieu. Ma sœur, le Seigneur que je sers, te rend libre aujourd'hui définitivement au nom de Yeshua. Voilà. Que c'est ce que le serpent quitte définitivement à ta vie. Définitivement au nom de Yeshua. Sors. À genoux. Oh, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Qui veut abandonner la sorcellerie? Si tu es là, tu lèves ta main. Merci pour la main levée. C'est toi. Viens. Qui d'autre veut abandonner la sorcellerie? N'ai pas honte. Qui? Oh, Seigneur, merci. Ah, tu n'avais pas compris? Ah, tu n'avais pas bien compris. Qui est venu avec elle? C'est toi, Joël? Donne-moi ta main. Femme. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus et de Nazareth. Donne-moi ta main. Au nom de Yeshua. Au nom de... Qui croit que le Seigneur peut la libérer? Est-ce qu'on peut l'aider pour amener ses cheveux? Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Benoît. Il est prévoyant. Les célibataires qui veulent se marier, levez les mains. Qui a été guéri par le Seigneur avec une preuve médicale? Qui? Je suis là, la preuve médicale. Avec toi? Bien. Qui d'autre? Waouh. Dieu est grand. On va voir le micro là. C'est quoi? Bonsoir. Bonsoir. Je suis intimidé. Je suis intimidé. Ça va, allez, t'inquiète pas. Ils sont pas méchants. Non, non. Donc, en 2007, je pense que vous connaissez pas. C'est une maladie, en fait. Le micro. Je la bouche. C'est une maladie, en fait, on connaît pas l'origine. C'est la sarcoïdose. Sarcoïdose? Waouh. Sarcoïdose. Oui. Et donc, du coup, en fait, c'est les poumons qui étaient atteints. Waouh. Donc, en fait, quand j'ai commencé à avoir cette maladie, même pour m'habiller ou mettre mes chaussettes, c'est comme si j'avais fait un marathon de Paris. Donc, pour essayer, on va dire, de me guérir. Donc, j'étais sous cortisone. Donc, quand j'ai commencé la cortisone, je faisais, en fait, en taille 34, 36. Et je suis arrivée au 42. En moins de deux mois. Et donc, je prenais la cortisone de 2007 à cette année. Et en fait, en février, en février, fin février, j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Et en fait, je commençais pas encore vraiment à prier parce que je connaissais pas la puissance de Jésus. Et en fait, quand je prenais pas ma cortisone, j'avais des plaques, parce qu'il y a aussi les poumons, mais j'avais des plaques sur le corps. Et pendant une semaine, je dis, il faut que j'aille chez le médecin prendre ma cortisone, il faut que j'aille chez le médecin prendre ma cortisone. Et un matin, je me réveille, c'était un samedi, je me regarde devant le miroir, j'ai dit, mais il y a un problème. J'avais plus de plaques sur le corps. Et je me sentais, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, on va dire délivrée. Et c'est, on va dire, une sœur en Christ. C'est ma meilleure amie, en fait. Je comprenais pas encore le sens. Et elle m'a dit, mais Dieu t'a délivrée, Dieu t'a guéri. Et quand elle me l'a dit, en fait, je me souviens, j'étais à l'aéroport. Alors, on lit. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc, je remercie le Seigneur. Là, t'as fait des examens ? Oui. Et il n'y a plus rien ? En fait, j'ai demandé au Seigneur que c'était sa volonté que je témoigne aujourd'hui. Et en fait, j'ai pris un rendez-vous pour faire un scanner des poumons hier. et j'ai eu les résultats hier. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. J'entends Alléluia J'aime Jésus Mon Dieu, mon Roi J'aime Jésus Alléluia, Amen Elle est toute neuve Waouh, est-ce que tu as payé pour ça ? Ah oui, je n'ai pas prié en fait Tu n'as pas payé, je veux dire, tu n'as pas payé Non, je n'ai pas prié Tu n'as pas payé ? Ah non, ah non Ah non, c'est gratuit, tu as guéri gratuitement Jésus Avec gloire à Dieu Voilà C'est beau Qui est condamné par la médecine ici ? Viens Jésus l'a guéri Est-ce que vous le croyez ? Oh, Jésus l'a guéri Amen Cette femme était condamnée Vous croyez que Dieu peut la guérir ? Amen Alléluia Tu viens d'Allemagne ? Elle vient de l'Allemagne Oh, Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Oh, Lâche-la Lâche-la Lâche ma soeur Sors d'elle Au nom de Yeshua Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Amen Tiens, c'est réglé C'est réglé C'est réglé C'est réglé Ah, c'est bon Il n'y a pas de chaussée Alléluia Alors Elle a les myomes Et on a voulu l'opérer Et on a passé par le laser Et les docteurs disent que là où les myomes sont Et on ne peut pas l'opérer Et si on veut l'opérer Elle risque de perdre tous ses organes Oh, ça c'est Elle a aussi les nerfs sensibles Et des pieds Et ça arrive des fois Qu'elle n'a plus de Elle ne sent même pas Si le pied est actif Et puis Elle a aussi les maux de la colonne vétérale Et même ici au niveau du cou Et le Faire à la totale quoi Ouais Ok Elle a compris Est-ce que vous pensez que Dieu peut la guérir Oh, les gars Il ne faut pas partir C'est ta femme Il faut rester à côté T'as pas vu qu'elle a réclamé Ah ouais Tiens sa main mon frère Tiens sa main Voilà Prions pour elle Au nom de Yeshua Oh, Père merci Au nom de Yeshua Que ma soeur soit libre Maintenant Que la maladie quitte son corps Maintenant Que toutes ces maladies S'en aillent maintenant Au nom de Yeshua Et le Nazareth Au nom de Yeshua Et le Nazareth Maintenant 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 Oh, Seigneur, merci Oh, une belle onction sur elle Dieu la libère Dieu la guérit Dieu la restaure Au nom de Yeshua 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 C'est beau. C'est beau. C'est beau. Sors. Quitte-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus de la Nazareth. Sors d'elle. Oh, Jésus. Sors. Sors. Waouh. C'est beau. Ça va? Ça va pas à la jambe? C'est quoi? Téléplepsie, tout ça. Waouh. Tension. Tout ça. Ok. Oh, j'en souffre. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Au nom de Jésus de la Nazareth. Sors. Sors de sa vie. Maintenant. Sors. Sors. Jésus. Oh, jésus. Oh, jésus. Il y a une fille qui se voit souvent dans l'eau. Dans les songes. Ce n'est pas normal, je veux te voir Souvent tes sangs ont un rapport avec l'eau Ce n'est pas normal, je veux te voir Il n'y a pas de honte à voir Il faut venir me voir Tu veux venir vers moi ? Tu veux marcher ? Viens avec moi Tu veux appeler tes doigts ? Ça va ? C'est toi ? Jésus Qui porte une ceinture par poisson d'eau ? Qui ? Tu l'as la ceinture avec toi ? Viens Oh Jésus La sirène des eaux C'est pour détruire ta vie Tu vois ? T'empêcher d'avoir le bonheur familial C'est normal Sors ! Sors, sors, sors Je ne veux pas t'entendre Remonte là, remonte là, remonte là Remonte ! C'est bon, tu peux marcher C'est quoi ? Ton dos T'as la ceinture avec toi Depuis combien de temps ? Sept mois Vous pensez que tu peux guérir son dos là ? Qui le croit, frères et sœurs ? Oh, c'est un démon qui va partir Dieu m'a montré ça Regardez-moi la ceinture là Regardez-moi tout ça C'est un démon là Ça sort là, voilà Ça sort Tiens, ton voisin, tu es là Le démon sort, quitte son dos là Acclame, Dieu, acclame, Dieu, acclame, Dieu Quand elle va se lever Elle va lever sa ceinture Et le dos va être nickel Tiens, ton voisin, nickel Alléluia, alléluia Tiens, ton voisin, la sirène s'en va Mami Wata s'en va Tiens, ton voisin, c'est l'hôpital de Jésus C'est l'hôpital ici Regarde comment elle marche la dame là Elle marche normalement maintenant Regarde-moi ça, viens Alléluia Alléluia Jésus 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 Regarde-la Mon Dieu, mon Dieu Il n'y a vraiment personne comme Jésus Oui, grâce Alléluia Il n'y a vraiment personne Il n'y a vraiment personne Elle peut même plier ses doigts Oui, grâce à l'hôpital de Jésus 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 Je marche L'hôpital de Jésus Le dos guérisse Écoutez, écoutez la gloire de Dieu là Asseyez-vous, c'est fort Regardez la dame, regardez-la Elle peut plier ses doigts maintenant là C'est magnifique Va enlever ta ceinture dans les toilettes là-bas Et tu reviens Jesus Et la béquille est là ? Donne-moi sa béquille Donne-moi sa béquille Oh, Jésus de Nazareth Jésus 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 Je tournais, tournais, sans béquilles, sans béquilles, je fouillais, sans béquilles, sans béquilles. Encore ! J'ai marché, sans béquilles, sans béquilles, je tournais, tournais, sans béquilles, sans béquilles, Elle fouillait, fouillait, sans béquille, sans béquille Elle est complètement guérite Elle marche, elle marche, elle marche Sans béquille, sans béquille Elle tournait, tournait, sans béquille, sans béquille Elle fouillait, fouillait, sans béquille, sans béquille Qui peut guérir Jésus, Jésus, Jésus Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, même les enfants dansent pour Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Vous vous rendez compte? Notre Dieu guérit Notre Dieu sauve Notre Dieu guérit Notre Dieu Notre Dieu Notre Dieu Notre Dieu Je marchais, marchais Sans ceinture, sans ceinture Je tournais, tournais Sans ceinture, sans ceinture Je jouais, fouillais Sans ceinture, sans ceinture Elle marche, elle marche Sans ceinture Je tournais, tourne, tourne Sans ceinture, sans ceinture Je t'ai fait Sans ceinture, sans ceinture Il n'y a vraiment personne qui vit Encore, elle marche Elle marche, elle marche Sans ceinture, sans ceinture Elle tournais, tourne, tourne Sans ceinture, sans ceinture Elle tourne, tourne, tourne Sans ceinture, sans ceinture Il n'y a vraiment personne qui vit Alléluia Je vais chanter une chanson Vous allez chanter avec moi Alléluia 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 Gloire au Seigneur Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Croise au Seigneur Ta vie sera béni Croise au Jésus Christ Ta vie sera sauvée Croise au Seigneur Ta vie sera... Oh, le Dieu que moi j'ai loue Le Dieu que moi je chante Il est vivant Il est puissant Le Dieu que moi j'ai loue Le Dieu que moi je chante Il est vivant Il est puissant Alléluia 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 Gloire au Seigneur Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Oh, ne paierai pas le temps Ma soeur, suis-je, j'y ai Ne paierai pas le temps, mon frère Suis-je, j'y ai Arrêtez la paresse Suis-je, j'y ai Suis-je, j'y ai Les temps sont mauvais Oh, oh, alléluia Alléluia Oh, oh, alléluia Gloire au Seigneur Alléluia 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 Gloire au Seigneur Alléluia 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 Gloire au Seigneur Oh, oh, je vais te glorifier Je vais te rendre gloire Je vais te dire merci, Jésus Pour tes bienfaits T'as fait de nous, Seigneur Les femmes de valeur T'as fait de nous, Jésus Les hommes de valeur T'as fait d'Abraham Un homme de valeur T'as fait d'Isaac Un homme de valeur T'as fait de Jacob Un homme de valeur T'as fait de Joseph Un homme de valeur Oh, 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 alléluia 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 Je suis ma guérie Alléluia 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 Jésus Tu m'as guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ne sois pas trop inquiété pour ta santé, ne sois pas trop inquiété pour ton mariage. Ne sois pas trop inquiété pour tes enfants, ne sois pas trop inquiété pour ton mariage. Crois en Jésus, c'est lui qui pourra, ma soeur, crois en Jésus, c'est lui qui pourra, oh, alléluia, 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 gloire au Seigneur. Musique Musique Moi, je me demande, c'est terrible, on est comme des enfants, oh, alléluia, 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 qu'est-ce que se passe ici ? Hein ? Exzéma, ah ouais, ton front là est, oh là, le frère souffre là, regarde-moi l'exzéma comme ça là, c'est pas normal ça. Oh, c'est pas normal, c'est pas normal ça. Moi, je crois que la puissance de Dieu qui opère ces choses-là ce soir-là va venir sur sa vie, va opérer des choses terribles. Je le crois, vous le croyez ? Oh, Jésus, Jésus, oh, tu vois le chat là, oh, Jésus, alléluia, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Oh, Jésus, 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 oh. C'est quoi le problème ? Elle habite où ? Est-ce habite où ? On va venir avec elle. Tu l'as la ceinture avec toi Pour penser que Dieu peut la guérir par rapport à son dos Oh, 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 oh Jésus, Jésus est le Père Oui, toujours le Père Béni soit le mort du Seigneur Oh, adorons, adorons le nom Oh, 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 oh Adorons le nom du Seigneur Jésus, Jésus est le même Oui, toujours le même Adorons le nom du Seigneur Jésus, Jésus est le même Jésus, Jésus est le même Jésus est le même Jésus, 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 Jésus est le même Confessera que Jésus est Seigneur. Jésus, Jésus-Christ, ô Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Toute langue confessera, Dieu, Jésus, le Seigneur. Jésus-Christ, mon Dieu. Pourquoi? Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou t'échira, toute langue confessera, Dieu, Jésus, le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou t'échira, toute langue confessera, Dieu, Jésus, le Seigneur. Il est sorti du tombeau, 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 il est sorti du tombeau. Sors d'elle, lâche-la Sors Quitte-la, quitte-la, quitte-la Quitte-la je dis au nom de Jésus-Nazareth Elle lâche-la, elle lâche-la Elle lâche-la au nom de Jésus-Nazareth Sors L'on confessera Jésus est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Tout ce pourféchira Toute l'on confessera Jésus est Seigneur Sors 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 Et Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Tout ce pourféchira Toute l'on confessera Que Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Tout ce pourféchira Toute l'on confessera Jésus est Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501 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 pour plaire au Seigneur. Des gens qui demandent de plus en plus au Seigneur vraiment de lui plaire, qui veulent à tout prix plaire au Seigneur et qui veulent vraiment marcher dans la vérité, dans la sanctification. Et des gens qui sont fatigués aussi à cause des combats. Des gens qui ont l'impression que le Seigneur ne les entend plus, ne les voit plus. C'est comme si leurs prières, vos prières ne montent plus. Le Seigneur restaure. Il restaure. Il restaure. Des gens qui voulaient que Dieu leur parle particulièrement aussi aujourd'hui, qui ne voulaient pas vraiment repartir. Le Seigneur te dit, maintenant tu dois, n'est-ce pas, laisser mon esprit changer ton caractère. Toi qui demandes à ce que le Seigneur te donne un homme avec qui tu vas le servir. Le Seigneur veut changer ton caractère. Une femme prie pour son papa. Toi qui prie beaucoup pour ton père qui est au Togo. Le Seigneur te dit, j'ai entendu ta prière, au nom de Yeshua, alléluia. Il va se convertir cet homme. Le Seigneur entend ta prière. Le Seigneur te dit, maintenant à toi, consacre-toi encore pour moi. Au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un a accepté les pensées de l'ennemi comme quoi Dieu ne l'aime pas, comme quoi Dieu l'a rejeté, comme quoi tu crois vraiment dans tes pensées, tu crois vraiment que le Seigneur t'a rejeté, c'est faux. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je te donne la preuve, n'est-ce pas, que tu voulais la confirmation. Je te confirme que le Seigneur te dit qu'il t'aime, que tu dois lui faire confiance. Tu dois marcher par la foi, ma soeur, tu dois marcher par la foi. Tu es beaucoup éprouvé en ce moment-là, tu es beaucoup éprouvé. Ce n'est pas facile pour toi, ce que tu traverses. Mais ce n'est pas la fin, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la fin des promesses du Seigneur. Au contraire, c'est le début d'une longue histoire entre toi et le Seigneur. Il y a quelqu'un, des gens qui sont sur un carrefour, qui doivent prendre des décisions, ils ne savent pas quelles décisions prendre. Le Seigneur vous dit de rester encore en prière et de faire confiance de son esprit parce qu'il va vous guider, il va vous conduire dans la vérité, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur, alléluia, gloire à Dieu. Des gens qui demandent également que le Seigneur restaure leur mémoire pour pouvoir retenir sa parole. Le Seigneur vous dit qu'il restaure vos mémoires, alléluia, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Il y a une nonction sur vous là, vos mémoires, Dieu les restaure maintenant, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Yeshua, alléluia, oh, la puissance de Dieu pour restaurer vos mémoires là, complètement là. Cette parole là, tu vas la garder pour toi, tu vas la garder pour pouvoir la partager, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur fait de toi comme un phare, comme une lumière dans ta famille, au nom de Yeshua, alléluia, pour amener la lumière. Cette parole que tu reçois là, va la partager. Le Seigneur te dit, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir honte de parler. Le Seigneur te dit quoi ? Ce que je te dis dans les ténèbres ma fille, dis-le en plein jour. Ce que je te dis dans le secret, va sur le toit, proclame, proclame. Tu dois parler. L'appel du Seigneur te fera sortir et parler. Tu n'as pas le choix. Le Seigneur, quand il vous parle dans les coulisses, ce n'est pas pour cacher ça. Il vous donne des talents, il ne faut pas les cacher, il faut aller parler. Ce n'est pas pour vous faire voir, c'est pour parler parce qu'il y a des âmes à libérer. Il y a des âmes à sauver. Parce que si Dieu te dit de parler, tu ne parles pas, tu auras des comptes à lui rendre. Tu auras des comptes à lui rendre. Aujourd'hui, c'est le temps de la repentance, le temps de la sanctification. Aujourd'hui. Le Seigneur revient et il appelle, il appelle, il appelle ses chauffards à crier encore. Il appelle ses chauffards à crier encore. Il nous reste quelques secondes avant le retour du Machia. Porte et levez vos lenteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est pour cela que Dieu dit, mes filles, je compte sur vous. Comme j'ai compté sur Marie de Magdala pour aller avertir les hommes de ma résurrection. Je compte sur vous, femmes, pour aller avertir les hommes que je reviens rapidement. Préparez-vous, sanctifiez-vous la sainteté, la crainte de Dieu. Le Seigneur te dit, cette maladie, ce n'est pas pour te conduire à la mort. Ne t'arrête pas sur ton problème. Il est temps maintenant que tu pries, que tu pleures pour tes enfants, que tu pleures pour tes filles qui sont dans la rébellion. Je veux que tu parles selon la vérité. Je veux que tu examines ta vie. Je veux que tu te sanctifies encore car j'ai une mission j'ai une mission à te confier, j'ai une mission à te confier ma fille. Toi qui es venue de loin, je te parle, je te parle, tu voulais que je te parle. Je m'adresse à toi personnellement ma fille. Je m'adresse à toi, je te dis que je t'ai appelé, je t'ai appelé, je t'ai appelé, je t'ai appelé femme. Je t'ai appelé. La mort ne va pas te toucher pour l'instant parce que je t'ai appelé parce que tu dois parler encore dans ta famille. Tu dois parler encore pour le Maghreb. Tu dois parler encore pour le Maghreb. Tu dois encore parler pour le Maghreb. Tu as reçu ma parole. Va. Allez-y, ouvrez ce blog, donnez, donnez, partagez ces choses, diffusez, diffusez, priez pour les malades, allez dans les hôpitaux comme je vous l'ai demandé. Certains ici, allez prier pour les malades, allez dans les hôpitaux, prêchez la parole de Dieu. Dieu dit, ce genre de réunion, c'est juste pour confier ce qu'il vous a demandé. Vous avez déjà reçu. Les sentinelles doivent veiller encore davantage. On va vous faire la guerre. On va vous attaquer. On va vous insulter. On va se moquer de vous. Mais ne vous arrêtez pas sur les critiques. Dieu dit, continuez à escalader la montagne. Continuez à monter, à monter, à monter, à monter. À monter. Le Seigneur fait le tri dans sa maison. Dieu nettoie ses enfants. Dieu aimant de son peuple. On sera de plus en plus persécutés. Mais une gloire terrible sera manifestée. Une notion de sainteté sera manifestée. Tu ne pourras plus tolérer le péché autour de toi. Tu ne pourras plus tolérer le péché dans ton corps, dans ton âme, dans tes pensées. Dieu fait de toi sa bouche. Sa bouche autorisée pour parler. Sa bouche autorisée pour prophétiser. Sa bouche autorisée. Mais, tu dois laisser Dieu te travailler en profondeur. Priez pour la France. Prions pour la France. Le Seigneur visite cette nation. Le Seigneur visite cette nation qui l'aime. Au nom de Yeshua. Je vois le maître sur son cheval. Je le vois descendre avec des armées. Je vois l'époux qui arrive. Et je vois l'épouse qui entend le son du chauffard. L'épouse qui se sanctifiait. Ma fille, je t'ai mise à part. Mon fils, je t'ai mise à part. Je t'impose la solitude comme je l'ai imposé à Paul. Je t'impose cela car j'ai un plan pour ta vie. Toi qui es encore dans la sorcellerie, repends-toi. Toi qui es encore dans le sexe, repends-toi. le Seigneur a dit qu'il faut se sanctifier. Il va séparer certains d'entre vous ici. Il va nous séparer d'avec les mauvaises herbes. Il va séparer davantage. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'impose la solitude parce que il t'a mis à part pour te préparer parce que tu vas aller parler bientôt devant les gens ici et là au nom de Yeshua. Tu comprends, tu as reçu la parole. Il te demande de rentrer. Il y en a qui vont rentrer. Ils vont rentrer aux Antilles. Ils vont rentrer au Canada. Ils vont rentrer en Afrique. Ils vont rentrer en Asie. Ils vont rentrer pour aller diffuser la parole de Dieu là-bas. Et Dieu dit je marcherai devant toi. inclinons-nous. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Quelqu'un ici pratique la sorcellerie. Le Seigneur te donne une occasion pour te repentir aujourd'hui. Tu as eu l'occasion pour te sanctifier. des jugements terribles arrivent sur les assemblées. Des jugements terribles arrivent sur les églises. Des jugements terribles terribles arrivent. Terribles. Le Seigneur me dit de dire que le temps d'Ananias et Saphira ce temps-là est en train de revenir là. Terrible. Dieu sépare son peuple. Sépare son peuple. Sépare son peuple. Sortez. 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 Courez. Courez pour vos vies. Courez avec vos familles. Courez vers le Seigneur. Courez. 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 Jeune fille. Tu es au milieu des gens qui passent leur temps dans les critiques, les murmures. Toi tu ne ressens plus, tu ne veux plus de cette vie. Le Seigneur te dit c'est moi qui te mets, qui te mets cette pensée, qui te mets, qui te parle, c'est moi qui te parle. Le Seigneur va te séparer davantage là, te séparer davantage. Des temps nouveaux, des temps terribles arrivent frère, des temps terribles. Des temps terribles. Une grande persécution arrive, une grande persécution, une grande persécution dans les nations. Une grande persécution que Dieu lui-même envoie. Et pendant cette persécution, au travail de cette persécution, le Seigneur va nettoyer. Le Seigneur va épurer. le Seigneur va révéler l'état des cœurs, les motivations des uns des autres, dans les nations. Et le Seigneur dit, après cette persécution, après ce temps de nettoyage, des mondages, la trompette va retentir. La trompette va retentir. Et cette église qui partira, c'est une église persécutée. Une église nettoyée, purifiée. Vous qui avez reçu mes trésors, vous qui avez reçu des talents, vous qui avez reçu la pelle, préparez-vous à pleurer encore. Préparez-vous à pleurer. Préparez-vous à souffrir. Préparez-vous. Préparez-vous. Le Seigneur dit, le modèle d'église que nous avons connu hier, c'est fini. Pour ceux et celles qui veulent aller au ciel. Ces 3, 4, 5 frères qui vont se retrouver ici, qui vont prier, partager. C'est fini. Une grande persécution. Et beaucoup vont céder. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont se compromettre. Beaucoup n'oseront plus parler. Mais le Seigneur a dit, comme dans Apocalypse 11, ces 2 prophètes. Les gens vont parler, la terreur de Dieu va tomber sur les ennemis. C'est des gens qui ont connu la croix. Dieu fait passer son église par la purification, par la croix. Et les vrais chrétiens chercheront le trône du Père. Reviendront à leur premier amour, à la consécration totale au nom de Yeshua. Toi qui voulaient abandonner, n'abandonne pas la foi. Toi qui voulaient abandonner, n'abandonne pas. Le Seigneur te dit, bientôt, nous allons partir. Bientôt. 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 Ne vous arrêtez plus sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent sur vous. Le plus important, le Seigneur dit, c'est ce que lui dit. C'est ce qu'il pense de nous. C'est ça le plus important. Il a commencé une oeuvre avec vous. Il va l'achever. C'est ça le plus important. Il va l'achever. Amen. Tenons-nous par les mains. Levenons. Merci, Père. Oh, Père, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur notre Dieu. Merci. Merci, Père. Tu as donné Jésus qui est en vie. Merci, merci. Merci. Sous-titrage MFP. Je suis fort, le pauvre livre, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses. Au nom de Dieu, merci. Viens maintenant, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Rends-moi dans tes bras d'amour et restaure-moi. Chasse loin de ma vie, crainte d'outre et orgueul. Prends soin de moi et garde-moi dans ton amour. Père, Père. Père, Père, Père. Chantons Père. Père, Père, Père. Oh ! Chantons Père. Père, Père. Père, Père. Père, Père. Père, Père. Jésus. 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 Oh, Jésus. 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 Tu es mon roi ? Magnifique, Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus Il n'y a pas de Dieu comme Jésus Il n'y a pas de Dieu comme Jésus Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi Merci Merci, Père Sous-titrage ST' 501 Dans ma vie, Seigneur Il n'y a que toi, Seigneur Merci pour ta grâce Merci pour tous ces dons Il y a des personnes qui voulaient avoir le parlant en langue Le Seigneur vous l'accorde Au nom de Yeshua 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 Magnifique Papa Magnifique Père Merci Merci. Merci pour ces dons. Merci pour l'intelligence que tu as renouvelée. Merci. Charles, le Seigneur te dit que tu vas beaucoup voyager dans ce pays, dans ton pays d'origine. Il y a vraiment, je vois une grande œuvre qui va se faire là-bas. Le Seigneur t'a donné une clé. J'ai vu un ange te remettre une clé, une clé à nord. Et il y a vraiment un grand travail sur le plan social particulièrement. Et je vois des conteneurs que tu vas envoyer là-bas de la part du Seigneur. Et je te vois venir au besoin, au soutien, soutenir des gens. Je vois des enfants qui font la queue, je vois des familles qui font la queue. Et tu leur donnes à manger, tu leur donnes à boire. Et je vois des descriptions de la Bible, des Bibles également. Et il y aura deux volets, le volet social et le volet spirituel. Et je vois des gens qui sont délivrés juste pendant que tu joues, pendant que tu chantes. Et je vois des aveux qui voient, des sourds qui entendent tout ça. Et le Seigneur te dit, un puissant vent de réveil va toucher vraiment ta famille, toute la famille, tout ça là. Au Madagascar, là-bas, là, au Madagascar, le Seigneur va... Je vois des chaînes qui se brisent, tout ça là, au nom d'Yécho, alléluia. Le Seigneur te dit, tu vas voir, le Seigneur te mettra de plus en plus au fardeau, là, au nom d'Yécho, alléluia. Et je te vois, en même temps, former des gens au niveau de l'adoration, la louange, tout ça, la joie. Des gens là-bas qui ont des talents et qui ne savent pas comment s'organiser. Le Seigneur te dit, je vois un centre de formation, en même temps, tout ça. Le Seigneur va voir un grand terrain, je vois... Le Seigneur va te faire construire tout ça, là. Et le Seigneur va vraiment te surprendre. Le Seigneur va voir ta consécration, ta fidélité. Le Seigneur te dit, une porte, une porte est ouverte devant toi, que personne, que personne ne peut fermer au nom d'Yécho. Une femme, Dieu m'a dit, une femme est guérie du sida ici. Va faire des examens. Le sida, c'est fini, 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 fini. Un grand merci au Seigneur. Un grand merci aux jeunes qui se sont mobilisés pour prendre cette salle, qui ont cotisé et qui l'ont payé. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour leur vie? Un grand merci aussi à l'équipe de TV, Radio de Vie qui se mobilise. Ils sont là depuis le matin hier, depuis toute la journée, pour travailler, pour filmer comme ça, c'est pas évident. Et vraiment que le Seigneur se souvienne de vous et pour tout le travail que vous faites. Et un grand merci à toutes les personnes, à tous ceux qui prient pour nous, qui nous couvrent avec leurs prières. Et vraiment, il n'y a pas de mots. Je sais que beaucoup sont fortifiés, beaucoup sont guéris. Et pour les baptêmes, ne partez pas. On va vous baptiser tout à l'heure au nom de Yeshua, à notre Seigneur et Sauveur. Alléluia et Alléluia et Alléluia et C'est le chant que j'entends là. Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé Je le sais Il m'a cherché et trouvé Mon sauveur m'a acheté Il m'a donné le salut On y va tous ensemble Alléluia 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 Jésus m'a sauvé Madeleine est là, Madeleine est là, Madeleine Madeleine est là Il m'a cherché et trouvée Un seul cœur en la vérité Il m'a donné la vérité Alléluia 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 Jésus m'a sauvé Alléluia 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 Jésus m'a sauvé Alléluia 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 Jésus m'a sauvé Alléluia 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus très fort parce qu'il est Dieu ? Nous allons passer aux offrandes pour soutenir la mission Nous sommes à la fin Réposez-vous bien J'aurai besoin de panier s'il vous plaît J'aurai besoin de panier s'il vous plaît S'il vous plaît Pour les offrandes Merci Merci Jésus m'a sauvé Alléluia 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 Sous-titrage MFP. ...